Voilà, j'ai bien fait de vérifier un truc, parce que finalement, j'aurais failli ne pas enregistrer l'émission. Ça aurait été un peu embêtant, on a été perturbés par deux, trois trucs. Ouais, le REC. Enfin, le REC était parti, mais sauf qu'il était parti sans ma voix, en fait. Donc, je vois Johan Sigrist, notre ami, comme je le disais, coach de MTT, qui va certainement être très intéressé par cette émission ce soir. Et je vais te proposer de lancer le décompte traditionnel, mon cher Johan. Et tout le monde va t'aider, évidemment, dans le chat. On y va tous ensemble. Quatre, trois, deux, un. Calling Station numéro 68, c'est parti ! Calling Station C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et voilà. Alors donc, comme prévu, en fait, Ilan a disparu. En fait, ce n'était pas prévu du tout. Ce n'était pas du tout prévu, mais Ilan a disparu. Je vais encore essayer de le rappeler. Alors, attendez. Il me dit de te rappeler. Il faut que tu le rappelles. Oui, je me doute puisqu'il a disparu au moment de la présentation. C'est horrible ce qui m'est arrivé, Ilan. Ah oui, il va nous le raconter en direct parce que depuis tout à l'heure, je ne vous raconte pas ce qui se passe avant, mais je pourrais écrire un livre avec tout ce qui se passe avec les invités juste avant l'émission. Et Ilan a disparu pour la huitième fois en cinq minutes. Donc, c'est reparti. J'appelle en direct, Ilan. Ilan, décroche, s'il te plaît. Voilà. Allô ? Eh bien, voilà, il est là. Ilan, tu es en direct. On vient de te présenter. Tu avais disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bienvenue. Je t'ai expliqué. Je s'est passé. J'ai voulu brancher mon chargeur. D'ailleurs, j'ai toujours pas récupéré mes tables. C'est un cauchemar. Mais j'ai voulu brancher mon chargeur et j'ai pris le coin de la cheminée dans le crâne. Donc, j'ai hurlé et jeter mon téléphone dans le mur. Non, excuse-moi de rire, mais là, franchement. Non, mais c'est véridique, en plus. C'est hallucinant, quoi. Quand je te dis que rien n'est fluide, c'est pour de vrai, quoi. Non, mais là, c'est extraordinaire. Non, parce qu'en plus, il t'est arrivé d'autres bricolges 5 minutes avant. On ne va pas en parler. Mais là, le coup de la cheminée, c'est très fort. Tu peux, pourquoi pas ? C'est des fois qui arrivent à tous les grinders, hein ? Ouais, c'est ça. Bon, en fait, en gros, 5 minutes avant l'émission, au moment qu'on allait la démarrer, on l'a commencé 5 minutes en retard parce que tu as perdu ta connexion Internet et tu avais 15 tables ouvertes, c'est ça ? J'en avais 10, j'en ai 7, maintenant, c'est bien. Ouais, enfin, voilà. C'est propre. Non, mais... Bon, après, je t'ai rappelé 2-3 fois parce qu'il faut savoir que tu as aussi un petit problème d'ordinateur. C'est pour ça que tu es au téléphone, maintenant, d'ailleurs. Ce soir, tu seras au téléphone parce que ton ordinateur fait un petit bruit. Un petit bruit de mobilette. Non, c'est une galère. Donc, je t'ai rappelé au téléphone et puis là, tu viennes te casser le crâne, quoi, te fera casser le crâne sur la cheminée. Moi, je trouve que c'est quand même sympa. En fait... C'est génial, voilà, ça fait la... C'est moi. Tout le monde connaissait ta famille et puis un célèbre acteur, mais je crois que c'est plutôt de la famille de Pierre Richard que tu aurais dû... Parce que là, tu en as pris quand même. Bon, ça met de l'animation, effectivement, comme dit Dambo dans le chat. Et bon, en tout cas, on est content que tu sois là et on espère que tu vas passer une meilleure soirée, une meilleure fin de soirée, en tout cas, que le début. Ilan, merci, en tout cas, de ta présence. Avec plaisir. Voilà, bon, alors, on accueille également, vous l'avez entendu un tout petit peu avant l'émission, avec le même plaisir, lui, pour l'instant, il run good. On va espérer que ça continue. C'est celui qui a fait vibrer la France du poker la semaine dernière. Si vous l'avez suivi, vous êtes joueur de MTT, vous l'avez suivi, le runner-up de l'EPT d'Auville, monsieur Paul Guichard. Salut, Paul, bienvenue. Salut, salut à tous. Voilà, Paul ou Paul au poker, comme on veut. Je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Je ne sais pas. Ce n'est pas Paul au poker ou Paul au poker ? C'est Paul au poker. Oui, Paul au poker, exact. Alors, comme la question a été posée 3 milliards de fois à Ilan, c'est à toi, Paul, que je vais la poser. Tu es le fils de Daniel ? Malheureusement, non. Non, malheureusement, d'accord. La tendresse. Bon, bref. Merci pour papa, hein. Oui, oui. Non, mais Ilan, j'imagine qu'on te l'a posée 5 000 fois, celle-là, non ? Non, mais non, non, je vous remercie pour son papa à lui, il dit malheureusement. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, oui. Le pauvre. Je me sens là où il est ça, tu rigoles. Bon, bienvenue en tout cas à tous les deux. Et lorsque je ne savais pas, et je l'ai appris cet après-midi quand on s'est causé, c'est que vous vous connaissez en fait très bien. Oui. Voilà, vous vous connaissez comment ? Vous vous grindez ensemble ou quoi ? Tu peux raconter toi ? Allez. En fait, c'est toute la mythe, quoi. On connaît, on connaît... Moi, je connaissais plus Clem, Clément Tumy. Oui. Il m'a fait découvrir Hugo, Tristan, tout ce monde-là, et du coup, j'ai appris à connaître Ylan, et c'est un grand plaisir. En fait, si on peut expliquer ça aussi autrement, en gros, comme tous les grinders, on parle énormément tout sur Skype, etc. Et du coup, on avait notre chat avec tout le monde, Clem, Tristan, Hugo, Bazou, Yann, etc. Et donc, Clem, qui de plus en plus a grindé, coaché, etc. avec Polo. Et d'ailleurs, il y a aussi Alexis, l'Amig, c'est un des meilleurs amis de Paul, etc. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, et on s'est rencontrés comme ça, et on les a rajoutés aussi sur notre chat Skype, et on a échangé beaucoup, et ils sont tous très forts, quoi. C'est les petits poulains de Clem. C'est vrai, et on s'est connus comme ça, et Polo était même dans la finale au PPT. Il était venu à la finale d'Hugo à Paris aussi. Ah, d'accord. Enfin, on ne se connaît pas trop mal, quand même. Bon, bah super. Ouais, maintenant, c'est bon. Bon, alors, c'était un hasard. Maintenant, ça y est, c'est la famille. Ouais, c'est génial. Non, parce que quand je vous ai invité, je vous ai invité séparément, et je ne vous avais pas dit que vous serez ensemble, et je ne savais pas, moi, que vous vous connaissiez aussi bien. Bon, ouais, c'est tant mieux, alors là, c'est génial. Bon, alors, vous n'hésitez pas, on va faire ça à la bonne franquette, je n'ai pas un programme précis, on va se poser des questions, on va évidemment, ça va être le fil rouge de l'émission, ça va être Deauville, parce que tu confirmes d'ailleurs, Paul, qu'Ilan, il a toujours des histoires comme il vient de lui arriver, là. Ah, il est incroyable, il est incroyable. Parce que là, c'est quand même extraordinaire, mais ce qu'il y a, c'est qu'à Deauville, là, on va parler de Deauville, parce que, évidemment, Paul, t'as fait une perf énorme, mais Ilan, il a fait aussi une perf, moi, je me marre, mais ce n'est pas drôle, parce que j'imagine que ce n'était pas rigolo pour toi. C'est un bel ITM. Mais t'as fait... Je ne sais pas, je ne me suis pas tant pris la tête que ça. Bon, mais on va en parler, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais on va en parler aussi de ça, parce que c'est rigolo. Puis on pourra aborder aussi une question de règlement de tournoi qui est un peu curieux, que je ne connaissais pas, moi, d'ailleurs. Je l'ai appris quand ça t'est arrivé. Il paraît que c'est la règle depuis un petit moment en OTT, mais que ce n'est jamais à ce faire, en fait. Eh bien, effectivement, je l'ai lu depuis une fois que tu as subi ce truc-là. J'ai effectivement lu que, normalement, oui, c'était prévu comme ça. Bon, mais bref. Bon, ça fait quoi la première fois, Paul ? Non, mais quelles sensations on peut éprouver, parce que tu es quand même un gars assez jeune, on peut le dire. Tu as quel âge ? Oui, 19 ans. Voilà, tu as 19 ans. Juste après la dernière main, quand tu as su que tu étais deuxième, est-ce que tu te souviens du sentiment, juste à la seconde même où tu as perdu la dernière main ? Oui, je me suis très bien. Mais tu es deuxième d'un truc énorme. Déjà, il faut savoir que quand on est parti à tapis et que la river est tombée, je n'avais pas vu qu'il avait fait quinte. Du coup, je croyais que j'avais gagné. En fait, c'est ça que j'allais dire, un conseil émotionnel horrible. Parce qu'on a tous focus sur le 4 et les coeurs. Et là, il vient un 8, donc on a tous eu l'air de sauter en l'air et il y a eu le sentiment d'avoir gagné. Et là, Clam qui nous rappelle, mais les gars, vous faites quoi ? Il a quinte. On rappelle la main quand même parce que c'est assez sick. On rappelle le déroulement de la main. Oui, alors, il raise à 500k au bouton. Je tri-bet avec paire de 5 à 1 250 000. Il call. Flop, 5-9 valets. 5-9 valets, tu fais brelon au flop. Oui, je c-bet 600k. Il call. Turn, c'est un 6. 6 de coeur. Je barrelle à 1,3 million, je crois. Donc là, il y a flush draw et tirage quinte aussi. Voilà, donc il shove et je snap call. Et voilà. Et River aurait un beau 8. Et voilà. Oui, c'est quinte et voilà. Donc ouais, j'ai cru que j'allais gagner un petit moment. Et en fait, non, c'est pas ça. J'étais déçu, quoi. Ouais, la première impression à son sort émotionnel, c'est vraiment le mot qu'a dit Ilan. Et c'est vraiment, bon, up and done, quoi. Mais bon, tout de suite, c'est la grosse déception où tu te dis, bon, je suis deuxième, tu réfléchis déjà. Même encore aujourd'hui, je suis un peu déçu, quoi. Parce que c'est le titre qui m'importe, quoi. Déjà, c'est le poker de la MTP. En fait, il y a toujours une déception énorme. Et toujours, toujours. Alors le pire, je pense, dans ces déceptions-là, c'est quand on a le sentiment d'avoir quelque chose à se reprocher. Et là où la pilule passe plus facilement, c'est quand on sait qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Et ça, c'est... Tu verras, c'est une chance. Parce que, enfin, bon, je te l'ai déjà dit, voilà, mais puisqu'on est à la radio, c'est que... Enfin, ce qui m'arrive à moi, mon premier one-shot, c'est que j'étais dans 20 rêves aussi. C'est mon premier tournoi au-dessus de 500 euros. C'est un 10K, on est 9. Et je suis troisième en jeton. Ah ouais, 10 mois. Il y a 635K à la gagne. Mais moi, déjà, j'avais pas du tout le tiers de ton niveau. Et j'étais pas du tout... Je connaissais pas bien le poker. C'était des trucs que j'avais appris sur le tas. J'étais pas trop entouré. En fait, je pense que la grosse force qu'il a montrée pendant cette finale et pendant tout le tournoi, mais c'est pendant la finale que les gens ont pu le voir, c'est qu'il avait... Il savait où il allait, il savait ce qu'il faisait, et il savait gérer son truc, quoi. C'est-à-dire qu'il avait, si tu veux, atteint une certaine maturité via l'expérience des autres. Parce qu'il faut savoir que c'est pas un truc de mérité. C'est-à-dire que Polo, il a commencé à 14 ans le poker. Je pense depuis 15, 16, 17 ans, tu réelles l'MTT.com, tu réelles Hugo, tu réelles Clem, etc. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il a été cherché. C'est pas que par hasard, il a un grand frère génie qui lui a tout appris. Non. C'est qu'il s'est intéressé, et il a eu l'opportunisme d'aller, de rencontrer les gens, etc. Et donc, l'opportunité de voir chez les autres, tiens, lui, il a fait ça, c'est pas bien, là, il a fait ça, c'est bien. Et j'ai jamais vu quelqu'un à 19 ans aussi serein devant une table et devant des jetons, mais même au D2, au D3. C'est hallucinant. Donc, forcément, moi, je l'excuse, ce tournoi-là, mon premier one-shot à moi, chose qui ne risquait pas de t'arriver à toi, parce que tu étais en total contrôle de ce que tu faisais. Et pendant une semaine, j'avais gagné 60 000 euros, j'avais gagné d'un coup. C'est la plus grosse somme d'argent que j'ai jamais gagnée. J'avais gagné sur un fat et j'étais malheureux. Pendant une semaine, je ne suis pas sorti de chez moi, je ne me suis pas rasé, je ne me suis pas douché. Je ne répondais pas au téléphone, je ne bougeais pas de chez moi. J'étais juste en train de me dire que j'avais plus la chance de ma vie. Mais si à chaque fois que tu bouges, tu prends une cheminée au coin de la tête, ce n'est pas la peine non plus, en fin de bouger. C'est vrai que c'est pas mal de rester chez moi dans ce sens-là. Non, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, on a tous ça. Il y a un point commun entre tous les joueurs qui commencent à se lancer dans le circuit pro, même si on sait ce qu'on fait. On a toujours une adrénaline énorme, etc. Et ce one-shot, on l'a souvent. C'est-à-dire que l'inconscience... Moi, je me rappelle qu'à l'époque où je jouais moins bien, je jouais mieux qu'aujourd'hui. Je ne comprenais rien, mais ça marchait. J'étais juste confiant et je faisais ce que je sentais que j'avais envie de faire. Je ne me posais pas des tas de questions que je me pose aujourd'hui. Et donc, du coup, ça te pousse toujours à faire des trucs, à aller vers l'avant. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le 10 000, je me suis dit, waouh, il va avoir les meilleurs joueurs du monde, il va falloir que je joue mieux que d'habitude, etc. Et là, je suis arrivé et je voyais qu'en fait, je comprenais exactement tout ce qui se passait, comme d'habitude. Et donc, d'un coup, je me suis dit, bon, ils sont nuls, ok, on va leur rouler dessus. Et il y a des ailes qui poussent et tu sens que tu peux le faire, etc. Sauf qu'il y a toujours cette adrénaline qui va te pousser à faire une erreur que tu n'aurais pas faite. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont eu ce one-shot et des fois, certains n'ont pas eu de chance, sont déchattés et certains ont été au bout par maturité et réussite. Et c'est génial que ça t'arrive. Bien sûr, mais ce n'est pas un peu frustrant quand même. Spécialement, justement, c'est le MTT. C'est ce qui fait le truc. Quand on n'est pas premier, on n'est pas content. Oui, non, mais c'est ça. On joue quand même un jeu, les mecs, où on sort perdant 99% du temps. C'est un truc de fou. C'est ça. Et en plus, quand on prend en compte que, déjà, mathématiquement, disons qu'un field où il y a 12% d'ITM, admettons qu'on soit au-dessus du field, on fait ITM une fois sur 5, une fois sur 5,5. Ça veut dire que les 4 autres fois, tu perds de l'argent. C'est un sentiment horrible. En cash game, c'est différent. En cash game, tu peux avoir des petites victoires quotidiennes tous les jours. 3 jours sur 4, 2 jours sur 3. Oui, absolument. Un jour, ça va mal, mais le lendemain, ça va mieux. Ce n'est pas du tout pareil. Bien sûr, on ne peut pas gérer ça pareil psychologiquement. Surtout ces gros événements comme ça, où tu sais que tu peux passer à côté d'un truc énorme. En même temps, deuxième, quand c'est ton premier EPT, Paul. C'est excellent. Je veux dire, qui ne signe pas ça ? D'autant plus que maintenant, j'ai la BR pour faire quasi tout ce que je veux. Oui, bon, voilà. Alors, je vous propose qu'on reparle un petit peu du tournoi. On va reparler un petit peu des mains aussi. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu les mains charnières, les choses qui se sont passées, l'évolution. On va parler aussi, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Ilan de sa mésaventure à la bulle. Mais je vais, j'aimerais bien poser quelques questions des membres qui vous sont adressés à tous les deux. OK, on y va ? Oui. Alors, là, il y en a un membre qui s'appelle Punisher 934. Alors, Punisher 934. C'est Élie Payan. C'est Élie, voilà. C'est Élie Payan, exactement. Tu connaissais son pseudo. Bon, Élie qui n'est pas là ce soir parce qu'il est en voyage, je ne sais pas où d'ailleurs. Il m'a dit, je ne me souviens plus où il est parti à Mazagon ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne sais pas. Enfin, bref. D'ailleurs, tiens, on le signale, Élie qui n'a pas fait de perf au main a quand même réussi et d'ailleurs, il était en side, c'était un side, je ne sais plus, à 500 ou à 1000, j'en sais rien, en PLO, un truc comme ça. Et voilà, il a shippé le truc, premier. Et le deuxième, il était en HU avec un autre poker stratège aussi qui joue pas mal aussi au PLO, Anthony Gazzard de son pseudo sur poker stratégie. Voilà. Donc, c'était rigolo. Tous les deux se sont retrouvés en HU final. C'était très sympa. Et là, il confirme qu'en PLO, ça va quoi. Donc, lui, c'est pas un hasard, pas trop quoi. Bon, alors, donc, il vous pose des questions à tous les deux. Alors, d'abord, il dit bonsoir E.T. Bonsoir, chère Élie. Bonsoir, M. Guichard. Bonsoir, M. Bougenard. Bon, question à M. Bougenard. Alors, on sait que tu aimerais être sponsorisé depuis un certain temps. D'après toi, qu'est-ce qui ferait que tu mériterais d'être sponsorisé aujourd'hui plus qu'un autre ? Et quelle serait ta valeur ajoutée pour un opérateur ? Écoute, me vendre, c'est pas... Ma philosophie, ça n'a jamais été de me vendre. J'ai écrit des tas de trucs et j'ai eu l'opportunité d'écrire sur des blogs, des sites, etc. et je n'ai jamais vraiment cherché à m'exprimer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être... Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le poker, disons, c'est que j'ai vraiment... J'aime la liberté de faire ce que je veux, de décider ce que je veux, d'avoir le plan de vie que je veux et de pouvoir dire ce que je veux et que ça ne me cause pas de préjudice parce que j'ai un patron qui est en fille ou... j'avais vraiment envie d'être libre, quoi. Et disons que, voilà, faire les résultats que j'ai fait, créer l'image médiatique que j'ai aujourd'hui, je pense que, déjà, globalement, je ne sais pas si le sponsoring est rentable pour les opérateurs ou non, mais si ce qu'ils recherchent, c'est des joueurs qui sont suivis, qui sont médiatisés, qui sont un peu intéressants, qui... etc. Donc, je pense que, voilà, il y a énormément de joueurs sponso qui sont moins qualifiés que moi et qui le sont aujourd'hui. Donc, déjà, ça me donne de la légitimité de penser que j'ai une tâche quelque part. Et c'est surtout un objectif, en fait. Avant, quelque chose que je pense mériter ou quoi, il y a énormément de trucs, de raisons pour lesquelles je pourrais dire, voilà, lui, pourquoi lui il est sponsor et pas moi ou pourquoi, qu'est-ce qu'il fait de mieux que je n'aurais pas pu faire ou pourquoi en prendre lui avant moi. Mais je n'ai pas envie de donner des exemples parce que c'est quelque chose duquel on ne va retenir que le mauvais côté. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un objectif que je me supportais. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai un genre de cash game et quand je me suis qualifié pour mon premier gros tournoi du circuit, j'ai fait tout de suite un résultat et ça sentait bon, il y a eu, ça parlait autour de moi, etc. Je me suis dit, bon, autant continuer. C'est tout. J'ai continué, j'ai reperfé derrière et je me suis dit, ça va peut-être venir maintenant et je n'ai pas venu. Je me suis dit que ça viendrait quand même peut-être parce que j'allais reperfé jusqu'à ce que j'y arrive. C'est l'idée. Et voilà, je continue à faire ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai un agent aussi qui fait un énorme travail de com' autour de moi qui est d'ailleurs le même qu'Elie. Il s'appelle Antoine Maurice. C'est Antoine qu'on connaît très bien ici et qu'on salue d'ailleurs. Antoine qui travaille avec Gabriel et puis Elie, évidemment. C'est ça, avec Gabriel. Et du coup, il s'occupe de ça mais je pense que la question d'Elie, c'est aussi une question coup de pouce parce que c'est une question qui me permettrait de m'exprimer à ce sujet. C'est un copain et je sais qu'il a fait ça gentiment. Mais c'est juste que je n'ai jamais vraiment cherché à revendiquer ça, à dire écoutez, moi je suis sur le marché, je cherche un financeur. Oui, je le suis, il n'y a pas de souci. Mais commencer à mettre en valeur, à disons présenter mes valeurs ajoutées ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne me sentirais jamais vraiment à l'aise de le faire. Je pense que c'est aujourd'hui. Mais je me trouve assez présent dans les médias et un joueur, assez sympathique. Il y a beaucoup de gens qui me parlent. Je crée de la tion à table. Je ne suis pas trop ennuyant. Il y a toujours des choses à raconter, des choses à dire. Et je pense que pour une room, ça peut être une valeur. Et puis, méfie-toi Hélène, on n'est jamais à l'abri du succès. De toute façon, je te le souhaite. Mais ça pourrait très bien t'arriver d'être sponsorisé. Moi, je suis très optimiste. Personnellement, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Je suis patient. Je sais que des fois, les choses ne sont pas comme elles devraient se faire et je ne suis pas trop du genre à me prendre la tête là-dessus. On verra ce qui se passera. Moi, je suis plutôt optimiste. Il n'y a pas de raison. C'est un bon état. D'ailleurs, moi aussi, je veux être sponsor. Justement, Paul, après ta... Toi, tu vas aller. Je ne m'inquiète pas. Après ta perf, il y a des gens qui t'ont contacté justement ? Non, personne. Bon, enfin. C'est très tôt encore. C'est normal. Oui, c'est la toute première fois. Mais il n'y a vraiment personne qui t'a appelé en disant éventuellement... Non. Non. Non, d'accord. OK. Il va falloir que tu gagnes la prochaine fois. Là, par contre, si tu fais le doublé deux fois deuxième ou deux fois... Alors là, je pense que ça va peut-être sonner. On verra bien. Combien de fois je me suis dit ce genre de conneries de la tête ? J'ai impressionné. On pense tous la même chose. Oui, oui, j'imagine. Moi aussi, je le vois comme ça de mon petit niveau. Je le vois comme ça pour vous, en tout cas. Mais c'est vrai que la réalité est peut-être différente. Non, si vous voulez les réalités sont toujours différentes parce qu'il y a un tas de paramètres qui sont très, très durs à prendre en compte. De toute façon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est quelque chose de normal, de tout à fait légitime. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça va le faire. De toute façon, si les rooms françaises... Ça dépend tellement de ce qui se passe en fait, de ce qui se passe sur le marché que c'est vraiment dur de savoir si c'est une question de mérite ou pas ou enfin... Tellement de paramètres. Alors, je le dis à Paul qui est dans le chat avec nous, si tu vois des questions, tu n'hésites pas à intervenir parce que moi, le chat, je ne le vois pas toujours. Donc, si jamais tu veux rebondir sur un truc, tu n'hésites pas à nous couper la parole. Je te dis... Je viens de le voir le chat, moi aussi. Oui, mais il faut que tu sois dans le... Est-ce que tu as un compte Poker Stratégie ? À vrai dire, non. Eh bien, voilà. Tu ne pourras pas le voir ce soir, mais ça ne fait rien. D'accord. C'est pas grave. Mais Paul va nous relayer les questions s'il y en a. Bon, alors, donc, Eli a posé d'autres questions. Encore une pour toi, Ilan. Alors, il dit « Sachant que Paul est un protégé de Clément... » Alors là, il parle de Clément Thumy, dont on a parlé tout à l'heure. « Et qu'il me semble que tu es proche de lui aussi. Tu ne penserais pas à te faire coacher par Clem aussi ? » Il y a un petit Smaël derrière. C'est comme ça que j'ai commencé à progresser sur le net. Au départ, c'est en jouant... Le premier avec qui j'ai vraiment beaucoup grindé online, c'est Idriss. Idriss en Brès. Il m'a fait vraiment avancer une tonne. Parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire et underrated de fou, mais je crois que je l'ai déjà dit au moins une fois. Et ensuite, j'ai habité avec... On devait habiter avec Clem, Hugo et Tristan à Barcelone. Et Idriss aussi, d'ailleurs, justement. Et Léo Lassland. On devait habiter tous les six et on se retrouva à 500 Clem. et c'est là qu'en observant Hugo, Tristan, etc. jouer, j'ai vraiment pas mal avancé aussi. Mais j'ai fait pas mal de sessions aussi avec Clem et je ne sais pas si vous devez tous utiliser Zimmy Kogo et des TeamViewers, etc. de temps en temps. Donc, le voir jouer, l'observer jouer, discuter avec lui demain, etc. C'est un truc qu'on fait énormément. Ouais, c'est clair. On l'a vraiment fait beaucoup et c'est... C'est pour ça que Polo, il a un style de jeu. C'est un peu... J'ai écrit quelque chose là-dessus qui sort demain dans Cartier, justement. Mais c'est vraiment une sorte de Clem qu'ils ont perfectionné. C'est assez marrant. C'est la technique de Clem sauf avec le mental, la patience et surtout que... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est comme s'il avait pu prendre tout le parcours de Clem, prendre les bonnes choses et mettre de côté les erreurs. Bon, après, c'est qu'un début, etc. Dis donc, c'est un sac... Nous, ça fait un moment, ben, Polo, tu peux leur dire, ça fait un moment que, voilà, que dans notre tête, on sait, Polo et l'Amix, c'est les descendants. Ça fait un moment qu'on le dit et puis là, d'un coup, on va faire un deuxième de Deville et faire ce que nous, tous, qu'on n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire vraiment aller au bout de quelque chose. Dans notre tête, il a gagné. Il était à tapis couvert avec 75% d'équité. Et voilà. Il a vraiment fait ce qu'Hugo, deux ans après, avant, n'avait pas réussi à faire. Tristan, trois ans plus tôt avec sa troisième place, etc. Il l'a poussé plus loin que nous. C'est un sacré compliment qu'il te fait, Ilana, Polo. Ben oui, ben, prends-le. Ben, j'ai un sacré compliment surtout que Clem, c'est, pour moi, le meilleur français, le meilleur genre de MTT online français de très, très loin, avec vraiment des longueurs d'avance. Ah oui, carrément. C'est clairement un compliment. Pour moi, il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Moi non plus. Bon, ben dis donc. Bon, alors justement, une question pour Paul de la part d'Elie, toujours. Alors, d'abord, il te félicite. Bravo pour ta superbe deuxième place. Même si j'imagine que tu es déçu, on en a parlé, effectivement, tu es déçu, de cette putain de river saucique, comme dirait qui. Que compte tu fais faire de tes gains ? Réinvestir ? Combien ? Les prochaines étapes, c'est quoi ? Alors là, pour l'instant, je ne sais pas, je vais attendre que le fisc me tombe dessus. Alors, on peut dire combien tu as gagné ? Ouais, 557 000. Et alors, il n'y a pas eu de deal ? non, pas de deal. Parce qu'en fait, on était à deux minutes de la pause et j'ai bust juste avant. Ah, d'accord, oui. Je ne pouvais pas de deal. Et ouais, je crois en France, c'est interdit de deal aussi. J'ai entendu ça. Je crois que c'est sur, je ne sais pas, c'est quoi la règle exactement. Mais c'est vrai que... Alors moi, j'ai entendu... C'était tellement désavantageux pour toi de dealer. Pourquoi tu voudrais dealer ? Ouais, ouais. À tous les moments où les deal étaient proposés, c'était horrible pour toi. C'est-à-dire que tu avais un tapis plus petit alors que c'est toi qui étais énorme pendant toute la finale. Et en plus, ton équité de vie de tournoi valait beaucoup plus que l'argent qu'ils allaient proposer aux progratins. Ouais, c'est vrai. S'il y en a un qui pouvait gamble dans cette histoire, c'est bien toi, je crois. Bon, alors ça fait quand même une sacrée somme qui rentre d'un seul coup. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de tes gains ? Je vais faire beaucoup de tournois live maintenant. Je vais peut-être partir à Copenhague avec Clem là. Lille-Maurice, c'est quasi sûr. Pour me reposer un peu, faire le WPT. Et ouais, niveau investissement, je ne sais pas trop encore. J'attends de voir ce que le fisc va me prendre. On verra après. À part ça, Copenhague, c'est un EPD kiffant. Ça doit être un EPD très kiffant à jouer. mais... Apparemment, c'est le plus dur. Ouais, c'est le plus dur, il paraît. Ça va être du .com à high level, à mon avis. Ouais, c'est ça, ouais. Là-bas, tu peux tout mettre avec un froid, avec 150 blindes. Il n'y a jamais personne qui va venir te faire aucun reproche. Ça va 4-bet live de partout, et 5 aussi. Il paraît que c'est assez rock'n'roll. Je ne sais pas, on verra bien. On va parler un peu de ton tournoi. C'était ton premier EPD, mais est-ce que c'était ton tout premier tournoi ou tu avais déjà fait quand même quelque chose en live avant ? Non, j'ai fait plein de live. Des petits tournois, des 1000 euros. Enfin, c'est déjà des gros. Alors, des petits tournois pour toi, mais pour la majorité des gens qui sont là dans le chat, c'est beaucoup déjà, 1000 euros. Un tournoi, c'est pas EPT, WPT, tout ça. Oui, bien sûr. Pas les gros du circuit, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je fais plein de 500 et tout. J'ai joué le PPT aussi. Ah oui ? Alors, le PPT, là, par contre, Ilan, il a quand même fait quelque chose de très fort aussi. Si je m'en rappelle bien, toi, tu avais fait quoi ? Genre des 3, je crois, du PPT ? Moi ? Ah non, tu avais besté au premier jour, tu étais en style complet, oui, je m'en rappelle. Ah oui, j'ai confondu. Mais le PPT, ça nous a permis aussi de discuter pas mal avec Ilan et puis avec Roger Arabédian aussi. On avait fait une petite explication très sympa entre les deux. D'ailleurs, tu l'as revu, Roger, depuis ? Est-ce que ça va bien ? On se croise à tous les tournois, quoi. Écoute, on n'a jamais été, c'est-à-dire, moi, les quelques, si tu vas voir en partage, c'est quelques fois où j'ai vu ou discuté avec Roger, c'était, voilà, dans la caisse de la CF ou c'était, tu vois, un mot parfait, un mot pas là. On n'a jamais vraiment été très proche, etc. On se dit bonjour. De toute façon, c'est du buzz, donc les gens en ont parlé, on est tous les deux conscients que cette histoire, elle a pris une ampleur qu'elle n'aurait jamais prise si on n'était pas médiatisé, donc c'est circonstanciel et c'est très bien parce que aucun d'entre nous n'avait l'intention de se friter avec l'autre. Oui, oui, oui. Donc, c'est, mais ouais, non, c'est cool. mais, je pense que même à tous les deux, ça nous a créé plus un buzz positif autour de nous que tout ça. Mais sûrement, mais bien sûr, mais évidemment, et Roger, je vais le recevoir, c'est prévu aussi, comme vous m'avez, vous m'avez accordé tous les deux, je suis super content, tu m'avais dit, ouais, ok, je reviens sans problème et Roger m'a dit aussi la même chose et je vais faire une émission avec Roger, on va parler. Mais c'est vrai que c'est, bon, c'était une circonstance particulière où ça a été monté un petit peu comme ça parce que ça va vite sur Internet, sur les forums, bon, évidemment, ça va très vite. Mais moi, j'ai trouvé votre discussion tout à fait intéressante, honnêtement, voilà quoi, c'est-à-dire, bon, et je n'ai pas senti d'animosité, juste des petites mésententes et puis une façon de voir différente, ça c'est clair, évidemment. Ouais, le speaker de l'Outraki qui était derrière, enfin, il y a plein de paramètres, Oui, il y a aussi ça, oui. C'est que, même si l'énervement que moi, je devais avoir dans la voix, c'était dû au fait quand tu m'appelais, j'étais dans un resto, ensuite, j'ai trouvé, à demander la voiture au voiturier pour, enfin, bref. Oui, je me souviens bien. C'est la pression, tu vois. Tu sais que c'est aussi la pression pour l'animateur de temps en temps ça, parce que tu te dis comment ça va se finir ce bordel, toi. De toute façon, j'ai vu, quand j'invite Ilan, maintenant, je vais me méfier, je vais me méfier, il arrive toujours quelque chose. Tu as bien raison, écoute-moi. Non, non, mais bon, c'était encore un peu chaud à l'époque, mais bon, c'est bon, non, mais vous avez dit des choses intéressantes, vraiment, franchement, donc c'était bien. Voilà, puis on sentait que c'était une discussion d'hommes, quoi, on va dire. Voilà, bon. parce qu'on a un peu tous les deux, moi je dis toujours ce que je pense, voilà, et lui c'est pareil, il est bien aussi. Oui, c'est pareil, c'est ça, il y a des personnalités, ça c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Je veux dire, bon, si c'est pour raconter n'importe quoi ou faire du politiquement correct, à mon avis, ce n'est pas intéressant non plus, vous avez dit les choses franchement. Ah oui, la plupart des gens dans toutes les disciplines sont comme ça. Oui, je sais, mais ce n'est pas mon cas et ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas le vôtre et je trouve que c'est, on avance beaucoup plus vite finalement. Non, c'est tant mieux quoi. Voilà, bon, après c'est un choix, c'est un choix éthique on va dire, voilà, c'est tout. Et on n'est pas obligé de s'insulter pour ça, on peut être, je veux dire, franc simplement en disant, bon, ben voilà, ma façon de penser et puis on s'explique et ce n'est pas plus mal. Bon, bref. Alors, bon, on ne va pas refaire la conversation avec Roger parce qu'il n'est pas l'heure mais on aura l'occasion en tout cas de parler avec lui bientôt, j'espère. Ça va se faire, je ne sais pas quand parce que Roger, le problème pour le choper, c'est qu'il est toujours en vadrouille, lui, il joue tout le temps, c'est infernal. Donc, j'aurais pouvoir l'attraper quand il est chez lui un jeudi soir à cette heure-là mais ce n'est pas toujours évident. L'hôtel, c'est comme chez lui, tu disais, il y a la connexion qui marche, tout le monde. c'est vrai. Après, je ne sais pas si le sky, tu dois voir avec lui. Alors, c'est ça, le problème, débrouillé. Voilà. J'espère qu'il sait ce que c'est. Je plaisante. Je plaisante. Mais, parce que je le vois intervenir maintenant régulièrement sur les forums. Ça y est, il a pris le pli. Il s'amuse d'ailleurs un petit peu. Il a un petit peu la vindicte que tu as d'ailleurs, Ilan. Vous vous ressemblez un petit peu avec quelques années de différence dans le franc-parler en tout cas. Parce que c'est vrai que si tu vois répondre, il va au charbon. Oui, j'ai vu ça. il va un peu trop au charbon. Il va beaucoup, mais c'est sa personnalité. C'est comme ça. Il fait des overbêtes. Oui, mais enfin bon, il faut voir les conséquences des choses qu'on fait autour de soi. Il faut prendre ça en compte. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas fait dans ce cas-là. Je ne vois pas, à part ne pas avoir été critiqué pendant la finale, je ne vois pas ce que je lui ai fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est comme ça. Oui, non, mais ce n'est pas bien. Je te dis, j'ai la vie cool, mais je ne me prends pas la tête avec ce cas-là. Vraiment pas. Bon, on revient un petit peu au tournoi. Paul, avant d'arriver à cette fameuse main qu'on a racontée au début, cette main qui t'a sorti malheureusement où tu étais devant, où tu aurais pu gagner, comment s'est passé ton tournoi au tout début ? Alors mon tournoi, il faut savoir que j'ai joué un seul flip dans le tournoi pour la survie. D'accord. Donc, perte-valet contre 1-3 au day 3 et ça a tenu et sinon, je n'ai jamais mis mon stack en jeu dans les 5 jours de tournoi. Alors, est-ce que tu as vu des cartes ? Quelle a été ton attitude ? Tu as grindé doucement ? Tu as joué ce mot ? Je n'ai vraiment fait que de grindé. À part au day 3 où j'avais mon terrosor et le viet de fou à ma table. Ah oui. Là, je ne me suis senti pas très très bien. J'ai fait un day de merde. J'ai juste gagné un flip et ça m'a permis d'être au-dessus de l'avrage pour le day 4. Mais sinon, je n'ai fait que de grindé. Je me sentais comme sur un nuage. tout allait bien. Oui, tu gagnais tous les coups, les petits coups, sans arrêt. Tu montais ton stack. Pour être deux tables à côté de toi, tu avais l'air bien tranquillement. Moi, même maintenant, quand je joue à un gros tournoi, j'ai du mal à rester en place. Il faut toujours que je me lève. Tu vois ? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt bien. Donc, tu avais vraiment l'air dans ton élément. Oui, vraiment. Comme sur un petit mille balle. Bon, alors tout va bien, tout va bien, puis bon, arrive le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, je ne parle pas de l'ATF. Si, si, c'est l'ATF. On voit, on voit sur le coverage de Poker Stratégie et sur les autres coverage, d'ailleurs, tous les coverage, une main. Moi, je me souviens d'une main. on a lu face à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des baffles ouvertes ? C'est Ilan, peut-être, qui a des trucs ? Non ? Non, puisqu'il a au téléphone. C'est pas moi. Non, on est savants. Maintenant, ça marche là. Alors, donc, on a lu un truc qui commençait comme ça, c'était Mama qui nous faisait le coverage. Oui. Face à quatre Français, le Biélorusse, le fameux, évidemment, c'est contre lui, évidemment, que tu as perdu à la fin. Vazim Kursevic fait mieux que se défendre. Il vient de prendre le plus gros pot du tournoi à Paul Guichard. Un pot à presque 8 millions de jetons. Et ça, je l'ai vu en direct aussi. C'était quoi ? As-Dame contre As-Roi ? Alors, la main, exactement, est-ce que tu t'en souviens ? Cette main-là, As-Dame contre As-Roi ? Ouais. Ouais. C'est un coup... C'est un ordre. Alors, justement, il a raised en small blinds. C'est ça. Mais tu lui reviens dessus à tapis ? Ouais, il a 18 blinds. Il a 18 blinds, non ? T'as 20 blinds, toi, non ? T'as 18 blinds. Ah oui, t'as 18 blinds. Je crois que t'avais... Moi, j'avais... Non, lui, il a plus. Lui, il a 18 blinds. Ah oui, je crois qu'il avait plus. C'est vrai que tu le couvres de beaucoup et lui, il n'a que 18 blinds. Il a 30 BBs, c'est standard, de toute façon. Donc, voilà. Ok, d'accord. Alors, bon, là, c'est... Bon, évidemment, vu la taille des blinds, c'est un pot de 8 millions. C'est sûr que, bon, même s'il te reste encore pas mal de jetons, tu perds un gros coup. J'étais encore troisième, je crois. Ouais, c'est ça. Après, t'es troisième, je crois, encore. Ça allait encore. Ouais, ça allait encore. Bon, donc, ce coup-là, tu le rejouerais pareil ? Ah ouais, clairement, ouais. Il n'y a pas de souci, ouais. Alors, est-ce que tu te souviens d'autres mains qui t'ont marqué, des mains où, je ne sais pas, qui... Ouais, je me souviens qu'en demi, j'ai bust deux mecs en même temps. Ah, un strike, un strike. Ouais, je raise les rois, il y a la small blind qui chauve à 11 BB, un truc comme ça. Et la grosse blind qui se réveille et qui chauve à 25 blinds, un truc comme ça. Je snap, et il y a As-Roi et Dame-10 en face ou Valet-10, ouais. Et ça tient et là, je passe méga chip leader et ouais, ce coup, il me fait énormément plaisir. As-Roi et Valet-10, bon, il est bien ton squat, hein ? Ouais, c'était juste génial, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ça a été ça pendant tout le tournoi, quoi. Il y a tout qui passait, quoi. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est génial, ouais. Une main qui t'a fait peur, non ? T'as toujours été dans les bons spots ? Ouais, ouais. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'a fait peur. Le heads-up, je l'ai très bien joué, je pense. Ouais, parce que t'es arrivé, t'étais short au heads-up. ouais, 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 j'ai 12-13% des jetons. D'accord, ouais. Et je double miraculeusement avec Valet-3 suité contre Roi-7. Au passage, il me fait un petit slow-roll, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ils prennent leur camp, tranquille. Ouais, et après, à partir de là, je l'ai roulé dessus, quoi. Ouais, parce que t'es vachement remonté, quoi, c'est ça, ouais. Ouais, je tri-betais, 4-betais tout, j'ai même 5-bet de shove. Tout pré-flop, t'as pris un. Ouais, quasiment, ouais. Ouais, Il y avait quasiment pas de showdown, tu prenais tout. Non, l'idée, c'est ça, c'est quand on a la chance d'avoir des pecs qui savent un peu quoi faire dans chaque situation, on arrive à voir un direct, et là, t'as un bas-bou qui dit bon, écoute, c'est simple, tu tri-bet tout. Ouais, Mais il n'a pas le temps de lui expliquer, il va peut-être, il s'est fait 4-bet, il a 5-get, voilà, c'était parfait, c'était comme nos à lèvres. Ouais, exactement. Bon, il a fini par, bah, un peu, devenir fou quoi, puisque je tri-bet, et il défend 3 et 6 suité. Ouais. C'est pas génial. c'est ça, il a clairement, il a clairement call pour te outplay, après, il a tout le slot parfait pour ça, quoi, en plus. C'est ça, l'histoire horrible. Donc, ouais, dommage, mais ça va. C'est dommage, parce que ça se retourne contre toi, et t'as joué parfaitement, quoi, donc c'est ça qui est... Ouais, je pense que j'ai bien joué. En fait, l'histoire, c'est qu'on a eu, Bazoo avait remarqué, c'est là qu'il fait qu'il est génial, que le mec, en fait, dans des décisions de push, des décisions très simples, comme le push or fold, etc., les spots à 20 db, etc., il était complètement perdu, il n'y avait pas trop quoi faire. Et donc, comme Bazoo a joué énormément de titans go, de ce qui est mis au cher en adiop, il lui a dit, c'est simple, quand il a 20 db, si tu tribètes à chaque fois, alors que t'es censé les choses, bon, il ne va pas savoir quoi faire, tu vas l'exploiter complètement. C'est ce qui s'est passé, quoi. C'était ouf, c'était ouf de voir ça du public, parce qu'on se disait, bon, mais, ok, tu lui as dit que tu tribètes, mais maintenant, ils vont se poser quoi ? C'est ce que tu tribètes, 9 et 4, le flop vient, non mal aidé, ok, c'est quoi maintenant ? C'est ça, j'imagine que t'as tribété light pendant 80% du temps, non ? Ouais, quasiment tout le temps, ouais. Il m'avait dit, limpe les as, le roi une fois, je ne l'ai pas écouté, j'ai raise, j'ai vu les as, et il affole. Ah mince. Et sinon, j'étais tout le temps light, quoi. Bon, ce qui est fou, c'est qu'il n'était pas revenu dessus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'un corps, imagine-toi, à deux, on raise up, il y a 900 000 au premier, t'as 85, 90% des jetons, et donc là, forcément, tu te dis, bon, maintenant, il faut que je le finisse, c'est tout, mais il ne faut pas que je le fasse doubler. Ouais, c'est ça. Et tu t'attends à ce que le mec cherche une main pour tout mettre, et tout, et là, première main, tu raise, tu raise quasiment in the dark, parce que au bout de temps, on raise quasiment tout, on raise up, surtout quand on a 85% des jetons, et tu te, tu vas revenir dessus à tous les coups, quoi. Et donc, du coup, le mec se retrouve avec, je ne sais pas, un petit roi 8, et il se dit, mais non, mais il aurait chaud, s'il avait une main, s'il avait une main flagada, etc., qu'est-ce que je fais maintenant, et il se retrouve à avoir des décisions à prendre qu'il n'a pas du tout l'habitude de prendre. Et forcément, c'est la pression qui est sur lui, parce que Polo, il a 15% des jetons, s'il perd, il aura bien joué, s'il gagne, ce sera magnifique. Et là, lui, s'il perd, il se dit, j'aurais perdu 300 000 euros, alors que j'ai 85% des jetons, quoi. Exactement. Mais psychologiquement, c'est horrible, et c'est ce qui est arrivé à Salman, d'ailleurs, en finale du PPT, contre Tricquette, il sait que Tricquette est meilleur que lui, il sait qu'ils sont un peu deep, il sait aussi que tout le monde sait qu'il a une avance assez énorme en jetons, et j'avais l'impression que chaque coup qu'il jouait et qu'il loupait un flop, etc., il foldait en disant, non, il faut j'attendre un meilleur spot, et il se laissait grimper dans la peur de laisser double Tricquette, et au final, voilà, tout s'est retourné contre lui. Le scénario, c'était presque le même, enfin, c'est un peu... C'est un peu... Ça ne jouait pas ce flop, parce que c'était plus deep, mais... Oui, c'était plus deep, alors ça, on a vu, c'est ça, on voyait des flops, quand même, c'est ça, oui. Oui, normal, la moyenne était à 70 ans, ça n'a rien à voir. C'était énorme. Bon, mais enfin, en tout cas, bon, le conseil de Bazou a marché à 100%, de Bazou, Hélène et Clem, enfin, de tout petit. Moi, j'ai rien dit, moi, c'est Bazou, le spécialiste, je rigole, quoi. Ouais, voilà, mais honnêtement, c'est... Enfin, voilà, encore une fois, il prouve qu'il a raison, moi, de mon côté, je me dis, mais quand c'est qu'il va lui revenir dessus ? Bon, il devait être carte d'aide totale aussi, mais toi, c'était pareil, mais c'est étonnant. Alors, en fait, ça marche, quoi. Enfin, ça a l'air facile, en fait, quand on en parle comme ça, quoi. Mais toi, t'as pas eu un peu les jetons, à un moment donné ? Tu te dis, il va se révolter, quoi. Franchement, bah non, j'avais rien à perdre. T'avais rien à perdre, c'est ça, ouais, exactement. J'avais déjà gagné pas mal. Tu dis, ça peut pas marcher à tous les coups, bah si. Ouais, exactement. C'est top, bah la seule fois où il a 4-bet, c'était le pire timing qu'on peut avoir pour un 4-bet, c'est-à-dire qu'il apparaît frustré depuis une heure à folder, 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 puis là, d'un coup, alors qu'il fold depuis une heure, un plan est assez long, il se recule en arrière, et il se dit, bon, tiens, bah maintenant, je vais 4-bet. Donc là, alors que justement, à ce moment-là, Polo a été remonté à un stack, où justement, on peut pas stack off avec As-9, As-8, paire de 7, quoi. Il faut une vraie main, parce qu'ils sont assez deep. Donc là, en fait, alors qu'il se fait rouler dessus depuis 2 heures, comme par hasard, comme par miracle, il a trouvé paire de 10+, As-Dame+, enfin, c'était vraiment le mytho, le pire, le pire mytho possible. C'est marrant. Bon, bah formidable. Oh, Ilan, Ilan, si on parlait de ton tournoi, toi, c'était intéressant, c'était des conneflips et des conneries, quoi. L'anecdote, oui, c'est marrant. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on va le rappeler quand même pour les auditeurs, ce qui s'est passé, il t'est arrivé un truc qui n'est pas banal, comme d'habitude pour toi, mais bon, tu as vécu un autre truc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous rappelles un peu les faits, là ? On est à 129, il y a 128 ITM, et donc moi, je fais le tour de 4 depuis un petit moment, et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de stacks en dessous de 3-4 blindes, c'était assez marrant. Voilà, on est à la bulle. Alors, il faut dire que là, pour les débutants, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas spécialisés, à ce moment-là, le jeu s'arrête, on fait ce qu'on appelle le main par main, toutes les tables sont arrêtées, enfin, c'est-à-dire qu'on joue les coups les uns après les autres, et on attend que toutes les tables aient jouées pour savoir qui va faire la bulle, qui va terminer. C'est comme ça que ça se passe, en gros. Voilà. Bon, alors donc, là, il ne reste plus qu'un mec à éliminer. Oui. C'est ça, il ne reste plus qu'un mec à éliminer, donc tout ce jeu en main par main. Alors, moi, comme vous tous, je pense qu'effectivement, dans ma tête, s'il y a deux joueurs ou trois joueurs, parce qu'en fait, il y a 18 tables, quand même, 17 tables de jeu, c'est-à-dire que 128 items, il y a 18 coups de jouets, dont 5 ou 6 stacks entre 1 et 3 blindes, quoi. Donc, moi, je me dis, c'est simple, entre ça, plus les coups normaux, où il va y avoir des configs, des deux dames contre deux rois, etc., etc., il y aura forcément deux ou trois joueurs à tapis dans le prochain coup. Alors, moi, j'ai à ma table un joueur très agro italien, qui est en fait le seul à exploiter vraiment la bulle. En fait, il y a deux gros stacks, mais il y en a un qui était très tight, à cause justement de l'italien à sa gauche, et l'italien qui prenait 100% des spots. Donc, moi, je me dis, c'est ça, moi, j'ai un stack, je viens de rater un bluff, il doit me rester peut-être 60% de la moyenne. Donc, le mec s'attend forcément à ce que, voilà, agro ou pas, je laisse passer la bulle, parce qu'il y a cette mécanique à prendre, et donc, je me dis que c'est peut-être le meilleur timing possible pour, justement, essayer de représenter une plus grosse main, ou jouer des coups auxquels il ne s'attend pas que je joue. Donc, je le vois à raise, et je me dis, dans ce spot, il a vraiment un e2 card. D'ailleurs, quand on voit le showdown, c'est confirmé. Donc, j'ouvre un œuvre de cœur, qu'il y a une main moyenne, je paye, mais je me dis que contre sa range en position, je vais le défoncer. Et la big blind défend, Yannick Mossa, très tight, donc, surprise, il était short en plus. Et le flop vient, Roi-4-5, Linebow, bon, et là, je me dis, bon, forcément, il y a 18 coups joués, je peux me permettre de, parce que je me sens vraiment noté, forcément, contre la range d'un mec qui a une e2 card, il y a Roi-4-5, Linebow, il y a un cœur, en plus, j'ai un backdoor flush draw, enfin, je me sens vraiment très à l'aise, et je me dis, bon, je vais essayer de doubler dans ce coup, ou limite prendre un risque, parce que de toute façon, même si je saute, je serai probablement dans l'argent. Et puis de toute façon, mon jeu, à moi, personnellement, ce n'est pas d'aller chercher les ITM, etc., surtout les ITM qui font 1,2 du Bain, enfin, ce n'est pas intéressant, si j'ai une occasion de monter des jetons, je vais la prendre. Donc, voilà, le flop vient Roi-4-5, et les deux checks, maintenant, je me dis, voilà, bon, c'est un peu trop facile, si je mise maintenant, étant donné qu'ils n'ont tous les deux rien du tout, je vais gagner le coup 100% du temps, mais je ne vais prendre aucune value. Donc, j'essaie de check behind, surtout qu'il n'y a aucune carte qui peut trop me déranger, il y a un cœur qui peut améliorer ma main, les gutshots, etc., elles ne sont pas du tout dans la range de Yannick, peut-être celle du relanceur, donc en fait, je ne crains quasiment aucune carte. Et le turn vient à 6, donc, a priori, ce n'est pas une carte trop dangereuse. Et, les deux checks, donc là, il y a 45 ou 55 au milieu, je bet, je ne sais plus combien, 17, je crois, je bet 17, et ça revient à l'italien qui demande combien je joue, donc j'écarte mes mains, parce que, bon, je ne vais pas non plus l'aider à conserver mon stack, et il annonce tapis, pour 100, je ne sais plus, c'était 115K en tout, donc, moi, je paye dans la vitesse de la seconde, parce qu'il y a deux trèfles en outboard, 3, 4, 5, 6, avec deux trèfles, c'est-à-dire que le nombre de combos de mains qu'ils peuvent chauffer, sachant qu'il a, lui, il a 500, enfin 140K, le nombre de combos de mains qu'ils peuvent chauffer à la bulle ici, des paires plus draw, des paires plus flush draw, des gap shot plus flush draw, open ended plus flush draw, enfin, il y a trop de trucs, quoi, donc, bon, je paye dans la seconde, puisque de toute façon, j'ai le geste pour trap, et il a 6 et 4 off, 2 heures, donc, voilà, et donc, en même temps, il y a un joueur qui avait une demi-blinde au départ du coup, qui buste, donc, dans le même coup, c'est-à-dire qu'on a 3 joueurs à tapis en même temps, un qui double, moi qui buste, c'est un autre qui buste, seulement ce joueur-là a une demi-blinde, donc, moi, je vais au guichet en m'attendant à récupérer mon état, et en fait, non, voilà, on partage. Voilà, alors, c'est là le problème, c'est que, normalement, moi, ce que je connaissais, ce que je croyais, ce qui est complètement faux, c'est que, en fait, le gars qui, vous êtes 3 à tapis, celui qui buste en premier, c'est celui qui avait le plus petit tapis, pour moi. Bah, ouais, dans la plupart des tournois, oui, et apparemment, c'est la règle en E.P.T., je ne le savais pas, ils auraient peut-être mieux fait de le rappeler à la bulle, parce qu'ils l'ont forcément annoncé, de toute façon, législativement, ils seront toujours corrects, voilà, mais moi, je pense... Ils l'ont annoncé à la bulle. Bon, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils stoppaient, ils faisaient les chaudes d'un par un ? C'est-à-dire que, moi, en fait, quand j'ai annoncé payer, quand le mec a dit avis que j'ai annoncé payer, on a dû attendre un quart d'heure ou dix minutes, le temps que toutes les mains se terminent, avant de savoir ce qu'il avait. Tu es dix minutes en tension, tu as fait un call, tu ne sais pas s'il est bon, il n'est pas bon. Mais il te l'avait dit, oui. Il me l'a dit après, tu vois, mais genre la foule, il nous engueulait et tout, et je me dis, mais alors pourquoi est-ce qu'ils indiquent genre une erreur, etc. Et donc forcément, ensuite, on m'amène à la machin, donc on ne m'a pas expliqué, moi, je suis là, j'arrive, voilà, on peut attendre vingt minutes, bon, voilà, c'est le boulot, c'est cool. Voilà, et alors en fait, il se trouve, ça c'est la première fois que je voyais ça, que tu prends la moitié, en fait, de ce que tu devais prendre, parce que tu partages. C'est ça, donc moins que le buy-in, en fait. Moins que le buy-in. Le buy-in était à combien là-bas, 5 500, c'est ça ? 5 300, et le truc, c'était genre, 3 000 et quelques, ouais, donc voilà, tu n'es même pas remboursé du buy-in, voilà, en étant dans l'argent, alors ça, c'est vraiment une situation assez extraordinaire. Bon, voilà, alors, je ne sais pas, bon, c'est vrai que c'est écrit, parce que je me suis renseigné après, effectivement, c'est dans la règle de l'EPT, donc, on va dire, nul n'est censé une règle à loi, effectivement, moi, je me serais fait avoir comme toi, j'avoue. Moi, la question que je me pose, c'est plus, en fait, étant donné que c'est différent de la plupart des tournois live dans lesquels on peut avoir lieu, c'est-à-dire que si demain, on vous dit, écoutez, c'est très simple, à partir de maintenant, la quinte bat le full, mais ça sera que dans ce tournoi-là en Tcheposlovakie. Donc, si on vous dit ça, d'accord, on sait que tous les joueurs présents pensent que le full est plus fort que la quinte, et on décide de changer une règle. forcément, il faut la rappeler pas qu'une seule fois juste pour être sorti d'affaires en cas de plainte, il faut vraiment la rappeler dans l'idée de prévenir les gens à écouter, c'est pas comme vous avez l'habitude, parce qu'on a tous joué des, je ne sais pas, des dizaines de milliers de tournois online où ça a toujours été comme ça. Donc forcément, s'il y a une règle un peu bizarre, il faut la rappeler, il faut la pousser, mais je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé là-bas, ça m'a vachement déçu, l'organisation était pourrie, c'était vraiment hallucinant. Je suis d'accord. C'est-à-dire que, voilà, moi, je n'ai aucun intérêt de venir et dire du mal d'un tel ou un tel, mais j'ai dû faire 5-6 tournois dans des cas de barrière et à chaque fois, c'était un scandale atomique, que ce soit un croupier, un flore, l'organisation, enfin, on ne va pas commencer à parler de ça, mais c'est chaque... Disons que j'ai passé 5 jours à deux bulles et au moins 3-4 fois, j'étais vraiment scandalisé. Soit par l'incompétence, c'est hallucinant, c'est choquant. Et après, voilà, les histoires de règles, etc., oui, bon, ils en raison. Mais je ne sais pas, c'est un geste, au partouche, il y a bien un mec qui a fait la bulle et qui a été invité l'année d'après, on lui a payé son beigne. Bon, là, vous savez ce qui s'est passé, en plus, c'est la première fois que ça arrive, vous pourrez faire un effort. Et non, au lieu de ça, le lendemain, je vais pour m'inscrire au FPS et j'ai besoin de faire 45 minutes de feu et j'arrive, je me fais doubler 5 fois et je me retrouve au guichet et on me dit qu'il n'y a plus de place. Ah oui, en plus. Voilà, c'est un sketch. Ah non, mais c'est ça, c'est ça. C'est un sketch cette semaine. C'est le sketch, là. T'arrêtes pas, là. C'est assez incroyable. Bon, bah, vis ma vie, Dylan Bougna. Cool story, bro. Bon, mais enfin, en tout cas, au niveau des règles, moi, je trouve que c'est un peu, enfin, c'est pas le problème. Si c'est la règle, c'est la règle. Il faut la respecter, on est d'accord, il n'y a rien à dire là-dessus, on ne conteste pas. Le truc, c'est dommage que ça n'a pas été mis plus en valeur, c'est ce que tu dis, on ne comprend. Moi, ce que je trouve dommage surtout, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un truc homogène, quoi, tu vois, un truc où les règles seraient pareilles partout, ça serait quand même beaucoup plus simple. Partout dans le monde, je pense que ce n'est pas possible, même techniquement, mais voilà, c'est un EPT. Non, mais attends. La vraie question, c'est que sur un BPT, par exemple, ou sur un World Series Europe, c'est quoi la règle ? Et pourtant, Barrière organise aussi ces tournois-là. Oui. Alors, alors, pourquoi venir et expliquer certaines règles et qu'ils inventent, c'est-à-dire par exemple, aux 10 400 World Series, ils ont inventé qu'on n'avait pas le droit de se lever pendant la bulle. Ah bon ? Ah oui, d'accord. 63 joueurs scotchaient à leur chaise pendant une heure. On n'avait pas le droit de se lever, et si on se faisait lever et qu'on s'appelait Pierre Naville et qu'on avait 70 ans, on se faisait enguler par un floor de 15 ans, etc. Voilà, gueuler dessus. Mais c'était hallucinant. Donc, ok, ils sont capables d'inventer des règles et les appliquer à la lettre, mais là, quand il y a une règle abaissée du poker qui change et qui n'est même que d'habitude et que je suis sûr que sur certains de tournois qu'eux-mêmes organisent auraient été la règle, ils réussissent quand même à nous dire oui, mais c'est vous qui êtes en tort et machin, et machin, enfin insupportable. Et donc, j'arrive au guichet et je vais pour me faire payer. J'attends un quart d'heure. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la carte passe. Et là, la fille qui s'occupait de ça, je lui dis, ça va durer combien de temps à peu près ? Elle me dit, écoute, moi aussi j'attends. Mais t'es payé pour ça, je crois, non ? A priori. C'était vraiment scandale. T'étais un peu en colère. Hallucinant. Mais même si tu regardes, tu dis dans le monde, ça ne peut pas être possible techniquement, je suis d'accord, c'est compliqué, bon, même si ce n'est pas impossible, mais surtout pour les gros événements. Mais regarde, même en cash game, tu restes à Paris, tu vas dans deux cercles différents, il y a des règles différentes. Voilà. Oui, évidemment. Alors bon, c'est parce que voilà, le poker en France, ce n'est pas encore... Et d'ailleurs, au state aussi, selon les enfants où tu vas jouer, il va avoir des règles, est-ce qu'on a le droit de faire une anticipée, la fameuse option au bouton, ou est-ce que machin, est-ce que ceci... Il y a toujours... Voilà, il y a toujours... Oui, les règles de showdown sont différentes. Alors bon, ce n'est pas évident à suivre. Moi, je serais pour un truc à peu près global, mais bon, ça, on rêve un peu. Est-ce que vous avez suivi l'histoire, puisqu'on parlait justement de ce qui t'est arrivé avec ton paiement partagé, est-ce que vous avez suivi l'histoire de Philippe Kordza sur les payouts ? Moi, je pense qu'il a 100 fois raison. Ouais, on l'a reçu aussi. Après, c'est évident que ça dépend. Moi, je suis tout à fait d'accord que dans un tournoi, il faut jouer pour la gagne et il faut aller chercher. Donc, autant que la gagne soit énorme par rapport à lui, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que faire top 10, top 12% et se retrouver à gagner, enfin, perdre de l'argent, c'est un peu ridiculant. Oui, parce que finalement, c'est ça qu'il a dit. On en a parlé ici aussi, c'est que les premières places avec les déplacements, etc., tu perds de l'argent. En fait, ce qu'il faut savoir, la bonne question à se poser d'après moi, c'est pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que pour qu'elle s'inspirée paye 18% d'un field ? La réponse, elle est simple. L'argent, elle est injectée tout de suite dans le système. C'est comme online. S'il y a plein de problèmes à 120, 112, 104 euros, forcément, le mec en field va aller faire un sit-en-go à 100 balles derrière. Et donc là, c'est pareil avec les side events et le cash game et tout. Donc, c'est rentable, d'accord. Personne n'est d'accord avec ça. On est les clients, c'est nous le peuple, je ne comprends pas. Ils ont vraiment besoin qu'on se manifeste pour changer un truc qui ne plaît à personne qui est content des payouts. Voilà. Personne. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, ah ouais, il est bien la structure de paiement. Jamais. Toujours des plaintes. Oh, il y a des gens qui n'étaient pas trop d'accord, mais bon. Il y aura toujours des gens dans les causes, mais limite, même s'ils s'en foutent de la cause, il y aura toujours quelqu'un pour dire blanc et quelqu'un pour dire noir. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais. Enfin, moi, je trouvais que c'était bien aussi. Je suis d'accord avec toi et puis avec Philippe. Sinon, moi, je vous propose, on peut faire Polo, je suis sûr qu'il sera d'accord. Polo, on laisse tomber les structures de paiement, mais toi, on la gagne. Et voilà, c'est ça. C'est ce que je pensais, un petit une article. Bon, on va continuer avec une petite question d'Ico Valence qui vous demande à tous les deux, voilà, pour les débutants, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour un joueur débutant ? Trois conseils. Il dit, tiens, tes trois conseils ou règles essentielles pour un joueur débutant. Alors, Polo, on donne deux, moi, j'en donnerai un. Allez. Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai commencé par des free roll. pour monter une BR et tout, tout ça. Raconte-nous, si tu veux. Tu as carrément commencé free roll, tu n'as jamais mis un sou sur le groupe ? j'ai fait des free roll et tout, j'étais mineur. Oui, ben oui. Puis, un jour, j'ai demandé à ma mère de mettre 100 dollars sur son compte. D'accord. Et j'ai commencé à grind les sit-and-go et tout. Et un jour, j'ai perfait sur un petit tournoi du .com, j'avais gagné 1000 dollars et c'est là que j'ai commencé à être régulier et tout, à avoir une BR et tout. Et, ouais, à partir de là, c'est ta première BR qu'a tenue ou pas ? Quoi ? Est-ce que cette première BR que tu avais montée, tu ne l'as jamais broke ? Non, je ne me suis jamais broke, non. Bon. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est pas mal. C'est question de force mentale, non, il n'y a pas de secret. Je ne sais pas. J'ai des copains qui se sont broke des cinquantaines de fois et des copains qui se sont broke zéro fois. Ouais. Comme conseil, je ne sais pas trop. Ouais, si tu en as un qui te vient à la tête, si tu n'en as pas, tu n'en as pas, c'est pas grave. Si tu as un truc qui te vient comme ça. Ou une règle essentielle, il a dit, il y a peut-être des choses. Peut-être que quand il dit règle essentielle, on peut penser. Une règle essentielle, c'est qu'il ne faut jamais jouer trop cher. Il ne faut pas jouer trop cher pour ce qu'on a. En plus, j'ai l'impression qu'on déchatte tout le temps quand on joue trop cher. C'est assez hallucinant. J'ai l'impression que si je joue 45 flips d'affilée dans un tournoi à 10 euros, je vais tous les gagner et dès que le tournoi fait 5000 balles, le flip, j'ai l'impression que c'est un 80. Ça, c'est du vécu, ça. Je suis sûr que tu as vécu des trucs comme ça. Bien sûr. Je n'ai jamais run aussi good que sur 10 balles. C'est comme ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une raison à ça. Après, c'est inexplicable, etc. D'accord, mais moi, je pense que de toute façon, même rationnellement parlant, ça permet de faire des décisions plus affroides. Ça permet de... Je pense vraiment qu'on prend des meilleures décisions quand on n'est pas angoissé par l'enjeu, en fait. Oui, c'est clair. Je suis sûr à 100%. Pourquoi les gens aiment tant se qualifier pour des tournois ? Parce qu'ils ont l'impression de le jouer gratuitement. Et donc, du coup, ils ont l'impression de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent, etc. Et ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, c'est évident. Il ne faut pas jouer ce qui est à remonnaie. On le dit, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'une bonne gestion de bankroll, c'est un conseil qu'on peut donner. Il est donné tout le temps... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont différents. Il y a des gens... Par exemple, je parlais d'Idriss. Bon, Idriss... Ah, lui, il ne faut pas encaisser des swings comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Il swing, mais c'est monstrueux, lui. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent... C'est ça, il y a des gens qui peuvent encaisser les pertes mieux que d'autres. Donc, comme on ne sait pas où se situe chacun mentalement, on va me dire à tout le monde de ne pas jouer trop cher, en tout cas, pour commencer. C'est un poker rock'n'roll, lui. C'est monstrueux. Moi aussi, c'est assez fascinant, mais dis donc, je pense qu'il y a des mecs qui ont essayé de faire pareil. Il y en a pas mal qui sont sur le carreau, ce n'est pas pour dire, mais... Évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'attente, il s'est en cerveau. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous, apparemment, Paul, non, puisque tu ne t'es jamais broc dès la première BR ? Avant Clem, j'avais un ami qui m'avait bien coaché sur le BRM et vraiment, j'étais un nid de la banque. Mais Ilan, tu ne t'es jamais, toi, fait peur financièrement dans ta vie de... Je me suis broc deux fois. Oui, voilà. C'est bien, en fait, je voulais qu'il paye, mais en fait, il a mieux. Moi, perso, quand j'habitais à Gérus, je jouais des parties et quand j'ai commencé à jouer cher, forcément, ça passait. Ça veut dire que je rassais toutes les petites limites, toutes les petites parties privées que je connaissais. Mais, j'ai commencé à jouer un peu cher. Au début, j'ai beaucoup gagné. Puis, j'ai eu une période où... Mais bon, le problème, c'est que tout ce que je peux vous raconter, ce ne sera pas trop l'actualité sur la France. Parce que les manières avec lesquelles je me suis broc, ce ne sont pas des choses qui peuvent vous arriver dans un endroit où c'est légal. C'est des conneries de jeunesse, la naïveté, des prêts d'argent, des gens qui m'ont volé. Je suis renchaîné par des run-backs. C'est-à-dire que forcément, dans les périodes où c'est plus fort, c'est là où ça va pas passer. Donc, j'ai travaillé croupier pendant plusieurs mois. J'ai remonté de l'argent. Ah oui, tu as fait croupier. Je ne savais pas que tu avais fait croupier. Oui, en privé, pardon. En privé, d'accord. Et je faisais ça pendant quelques mois. Et là, je suis arrivé à Paris. J'étais complètement en banque il y a deux ans et demi, trois ans. J'avais 500 euros en billets. Et j'avais moins 5000 sur mon compte en banque. Ah oui, carrément. C'est vraiment l'exemple à suivre pour monter une banque. Et puis, dis-moi si je me trompe, mais justement, à ce moment-là, quand tu parles de cette période, c'est là que tu es parti et que tu squattais à la CF, non ? Oui, c'est ça. J'allais à la CF tous les jours. J'ai fait 15 heures. Quand ça se passait bien, le soir, je tentais des sates, des petits tournois, des trucs. Et voilà, j'ai monté mon argent comme ça. Et puis un jour, je qualifiais pour 10 000. J'avais monté un tas d'argent à côté en place du game. Je me retrouve à avoir une petite bankroll sympa et j'ai appliqué pour un 10 000. Donc, on ne sait jamais. Et là, tu avais réellement 500 au départ quand tu es arrivé parce qu'il ne fallait pas que tu runne-bat d'entrée. J'avais réellement 500. La vraie, vraie, vraie histoire, c'est que j'ai 500. Je m'assois sur une de quatre. Je m'assois sur une de quatre. Le premier coup que j'ai perdu, c'est un mec qui fait 50 UTG. Donc, sympa. Il fait 50 sur deux quatre. Il le peine 50. J'avais mis 200 euros sur la table. deux quatre de 200 et 100 balles pour les frais que j'allais avoir à Paris. J'ai mis 200 euros, j'ouvre un frais, je mets tout. Il a un roi neuf off. Il paye, il monte ses cartes et il vient le neuf. Je me dis, bon, c'est sympa. Je remets 200, je ne sais plus trop comment, mais je les perds. Et voilà, donc, je n'ai plus trop d'argent. Et là, j'emprunte 500 balles à un cousin. D'accord, il me prête 500 balles et je vais au cercle bâillon. Je joue, je gagne 2000 euros, je sors du cercle et trois quarts d'heure plus tard, je me fais voler dans la rue. Je ne suis pas là la vraie histoire. Non. Non, mais... Non, mais... Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, mais je me fais vraiment agrécher, quoi. Le mec, couteau, machin. Voilà, je me fais voler et je me retrouve sans rien et forcément, personne ne m'a cru à l'époque. Par exemple, ma mère m'a cru, mon père moins, il ne savait pas trop, mais forcément, je les comprends parce que, il y a un fils qui joue au poker, voilà. Oui, bien sûr. ça fait un an qu'il joue, il dit qu'il gagne, mais là, il n'a plus d'argent, donc eux, ils ne savent pas mes histoires de prêts, de machins, de trucs, je ne vais pas leur expliquer tout ça. Et voilà, et donc ensuite, j'ai réemprunté un zambal et là, j'ai monté, je ne sais plus, 13, 15 000 en deux semaines. Voilà. Non, mais Ilan, tu as une vie terrible, quoi. Le vrai gambler, quoi. C'est ça, quoi. Mais en plus, il faut le dire, là, on parle comme si tu avais 43 ans, mais non. Tu as quel âge, Ilan ? Tu es tout jeune, toi aussi, quand même. 23. Ben oui, 23 ans, voilà. Mais ça fait déjà un moment que tu joues au poker, tu es quand même assez jeune, toi aussi. Oui, 18, 19. Oui, 18 ans, c'est ça, oui. Non, non, mais c'est vrai, parce que ça fait un an et demi que tu es sur le circuit, deux ans au grand maximum, mais on te connaît bien, quand même, tu as quand même, évidemment, fait des bons résultats. J'ai surtout beaucoup joué, en fait. Et tu as beau jouer, c'est ça, t'es toujours présent, puis online, beaucoup aussi, on te connaît beaucoup, évidemment, online. Mais est-ce que tu, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Est-ce que c'est ta plus grosse perf financière ou c'est lié à autre chose ? Au poker, je ne sais pas. À la finale du partout. Oui, quand même, quand même. Tu te retrouves à faire ce que tu avais envie de faire et que tu avais rêvé de faire depuis des années, parce que là, tu as tous ces copains qui, à l'époque où tu rêvais de faire ça, d'ailleurs, tu ne les connaissais pas. Plus, évidemment, les amis d'enfance et tout et tout, et qui sont tous derrière toi, ceux qui te disaient d'arrêter le poker, de faire des études, tes parents, c'est-à-dire que tous ceux qui doutaient et qui avaient limite peur pour toi, qui sont là, c'est génial, c'est un rêve éveillé. C'est une réponse que tu leur donnes. C'est lui. Oui, c'est clair, c'est clair. Ah oui, mais... Je t'ai arrêté aussi pour ça. D'ailleurs, la première question que Hugo m'a posée quand on est rentré à l'hôtel, ils sont tous arrivés dans ma chambre pour faire la fête, etc. Après le premier jour de la finale, il m'a dit, bon, c'est le plus beau jour de ta vie ou pas ? Ah oui, et j'ai réfléchi deux secondes et j'ai dit, bah en fait, ouais, largement. Quand on y pense. Bah oui, oui, évidemment, évidemment. Est-ce que quand on gagne comme ça une grosse somme, comme vous deux, comme toi, parce que même si tu ne l'as pas gagné, c'était quand même aussi une très grosse somme, il a là, sur ce tournoi quand même, au PPT. Oui, bien sûr. C'est quoi la question, là ? Est-ce que ça risque pas quand même de monter un peu à la tête ? Bah, ça peut, mais la question, en fait, il faut aussi savoir, enfin, je pense qu'il faut être vraiment conscient de certaines choses pour que ça ne fasse pas. C'est-à-dire que, en fait, regarde, c'est une question classique. C'est-à-dire que c'est une question vraiment classique, on pourrait poser à un jeune qui gagne de l'argent. Mais... C'est un peu le cas, c'est un peu le cas. Je m'excuse. C'est justement que l'on peut, c'est prévisible en fait. Oui, bah oui, mais comment tu le ressens ? Il a 19 ans, il est jeune, d'accord, de prendre l'exemple sur lui parce que voilà, moi, je commence à prendre un petit coup de vie dans le milieu, entre guillemets, entre double guillemets, mais disons, non, parce que c'est ça la question. Moi, le premier argent que j'ai eu peur de perdre, c'est les premiers 58 000 que j'ai gagnés. C'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un argent. Et le truc, c'est qu'un mec comme Pollock a 18 ans aujourd'hui, il a une expérience énorme en fait. Il a une expérience énorme à travers les autres. Donc, forcément, est-ce que ça peut monter à la tête ? Oui, ça peut monter à la tête. On se rend compte qu'on est devenu quelqu'un et qu'on est respecté, qu'on est observé, qu'on est suivi, qu'on est machin. D'accord, c'est vrai, mais je ne pense pas vraiment que ce soit un danger, surtout que dans le poker, gérer son argent, ça fait partie d'être un bon joueur. Donc, voilà, ça dépend du profil. Moi, pour quelqu'un comme Polo, je ne m'inquiéterai jamais. Il est trop serein, trop calme. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus d'embleurs, beaucoup plus impulsifs. Oui, il faut faire attention. C'est vrai, Polo, il a l'air solide. Ah oui, je suis sûr, il est bien solide. Ça se sent, ça se sent. Il a un jeu... Arrêtez ! C'est vrai, mais c'est un compliment, justement. Merci. C'est juste la vérité, en plus. Ça se voit. Carrément, c'est une grande qualité, Polo, tu sais, parce que justement, la solidité dans le poker, c'est aussi l'avenir. C'est un jeu du tennis. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es un très bon joueur de tennis, à ce que j'ai entendu. Tu es classé combien ? Je suis 3-6. Voilà, pas mal. Alors, tu pourras peut-être en discuter avec un ancien joueur de tennis aussi, qui est coach ici aussi, c'est Como, Como Télévigna, qui jouait au tennis. Il a arrêté maintenant, complètement. Maintenant, il préfère la vodka, mais... Il préfère le McDo. Oui, le McDo et la vodka, c'est ça, oui. Mais on le salue, Como, mais lui, je crois qu'il était très bien placé aussi, quand il était très jeune. Il n'y avait pas qu'il jouait au tennis. Oui, il était dans les 15-20 meilleurs juniors français, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est comme Paul, qui a l'air d'avoir un sacré niveau aussi. Et tu joues toujours, toi, par contre ? Moi, j'ai un peu arrêté, là. Ça fait, ouais, six mois que je ne joue quasiment plus. Est-ce que tu penses que ça t'a servi aussi ? Clairement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il m'a dit qu'il a un mental de gagnant, en fait. Le tennis, il y a bien un sport où on te coache là-dessus, c'est le tennis. Tu dis ça ? Oui, je ne fais pas attention, mais quand je gagne une main, je serre le point et tout. Je fais comme dans le tennis, quoi. Oui, c'est normal, ça. Est-ce qu'on t'a déjà dit au tennis que tu étais trop compétiteur ? Euh, ouais. Ouais. Voilà où ça te sert aujourd'hui. Mais ça, c'est un truc, on en discutait l'autre jour ici aussi, à la maison. Ma qualité, c'était le mental, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est marrant, mais la connotation d'être trop compétiteur, j'ai l'impression, tout le monde, ça dépend des pays, mais j'ai l'impression qu'en France, être trop compétiteur, quand on dit ça à un gosse, c'est plus un reproche qu'un compliment. Ouais. Et moi, je sais qu'on me le disait souvent quand j'étais petit, mais c'est vrai qu'on discutait justement l'autre jour de la différence entre les civilisations et par rapport à l'approche, si tu veux, dans le sport, le jeu, etc. On discutait par exemple d'une phrase qu'on vous a souvent sûrement dit quand vous êtes enfant, c'est l'importance de participer. Oui, on m'a dit ça jusqu'à j'ai 8 ans, mais en épreuve, ça n'existe pas cette phrase. C'est Pierre de Coubertin, ça, qui a dit ça justement en rapport avec le sport, c'était pour les Jeux Olympiques, donc bon, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est devenu une phrase culte en fait. Oui, absolument. Vous avez entendu les parents dire ça ? Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Alors que voilà, par exemple, moi, là où j'ai grandi, un gosse qui perd, on ne lui dit pas l'importance de participer, on lui dit, il va lui casser la gueule, c'est pour ça que les choses changent, et donc Polo, comme il sait se boire, c'est un compétiteur, dans le poker, ça a plus que du serveur, c'est ce qu'il en faut. Oui, mais ça ne peut pas être un défaut quand c'est un sport d'être trop compétiteur, ou alors je ne sais pas ce que ça veut dire trop, je ne piche pas. Trop, c'est par exemple quand moi, je pète un câble à la table parce que je viens de perdre un coup, quand ça arrive un peu à tous les gens impulsifs, c'est le côté trop compétiteur, oui, là, ce n'est pas bien. Si on va prendre les plus et les moins, je préfère prendre l'ensemble. Ilan, tu pars souvent en tilt ? Ça t'arrive ? Le problème, c'est que depuis que je joue beaucoup online, en fait, j'évaluais un truc, on en parlait pareil l'autre jour, c'est que online, la différence entre les joueurs qui ont été formés sur internet, les joueurs de live comme moi, c'est que quand j'allais faire une session, j'allais jouer quoi ? Deux, trois, quatre coups à tapis dans la journée ? Oui. Donc, ok, c'est-à-dire que quand je perdais un 70-30, c'était genre « Ah, tu ne sais pas le bad bit que je viens de prendre ? » Parce que voilà, on n'a pas l'habitude. Online, des flips et des 30-70 et des 20-80 on en souffle de deux minutes. Oui, c'est ça. Et du coup, je réagis très mal, en fait. C'est-à-dire que je peux perdre un très, très gros pot en cash game live et ne pas cligner d'un oeil ou perdre un flip à 300k pour un ass à la river et qu'on ne va pas le ressentir quand je ne veux pas que je le sois. Mais online, tu as une table qui saute ici, une table qui saute là, une table qui saute là. Oui, je me retrouve souvent à crier dans mon salon comme un abruti. Tu as cassé des trucs déjà, non ? Oui, sûrement. Des manettes de PlayStation, des histoires. Mais plus le temps passe, plus je grandis, moins je suis bête. C'est plus siable que ça. Au moins, je suis bête et plus j'essaie de prendre du recul. Mais là, il n'y a pas une demi-heure, j'étais en train de péter un plomb avec l'histoire de la fonction d'AirMet. Ah bah ça, on a entendu, oui. On a entendu. Alors là, ça, c'était avant l'émission, mais ça, on a entendu. C'est un coup bas la connexion Internet en même temps. La connexion Internet, c'est le plus tiltant parce que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Ce n'est pas comme le poker. Tu peux choisir les cartes avec lesquelles jouer. Là, c'est vraiment, c'est juste Orange et les enfoirés. En fait, si tu n'étais déjà si tu n'étais pas chez Orange, ça irait mieux. J'avoue, j'avoue, mais c'est vrai. Je sais que c'est vrai, mais c'est comme ça. On a une connexion et on a ce qu'il a changé. Oui, puis en tant que grinder, de gros grinder comme vous, vous pourriez en avoir deux, des connexions, au moins un truc sécurisé. Voilà, là, on a trouvé vite fait des codes free Wi-Fi, on s'est démarbé. Bon, ça va, c'est bon. Bon, et pour finir, des petites questions comme ça qui ne mangent pas de pain. Ilan, si tu avais le choix de partir en vacances, tu partirais avec qui ? Phil Elmout ou Roger Rabédian ? Waouh, dur ! Déjà, Roger est bien plus drôle parce que Phil Elmout, c'est peut-être le mec le moins drôle que j'ai vu de ma vie. Oh, il est drôle ou Phil Elmout ? Non, rire assez dépend, oui, mais lui qui fait une blague et c'est un cauchemar. C'est autre chose, Et il y a ça, donc Roger est très drôle comme tous les gens du Sud. Oui, c'est bon. C'est un bon vivant, Roger. Je ne sais pas, c'est dur, franchement, je ne sais pas. je crois que je partirais avec Roger, je pense. Oui, j'étais sûr, Roger quand même. Parce que Phil Elmout, en plus, à la base, ce n'est pas un type de personnage que j'aime bien. Roger, il est sympathique, il est marrant, c'est un bon vivant, il est rigolo avec son petit accent du Sud, c'est marrant. Oui, c'est ça. On doit passer. Mais toi, Polo, tu partais avec qui ? Moi, franchement, avec Phil Elmout. Ton 26 ou chouille ? Alors, pour quelle raison, toi, ce serait Phil Elmout, Polo ? Moi, parce que, je ne sais pas, c'est un idole, Phil Elmout. C'est une idole ? J'aurais plein de questions à lui poser. Je ne sais pas, aux Etats-Unis, c'est une star. C'est carrément une star, mais il n'y a pas qu'aux Etats-Unis, même en France. moi, j'adore. pour diverses raisons. Un des mecs les plus controversés, c'est bien lui. C'est aussi celui qui a le plus d'embracelets. C'est aussi celui que les grinders qualifient le plus de fiches. Enfin, il a tout. Par contre, c'est lui qui a gagné les plus gros trucs. C'est le plus médiatique. Moi, j'adore les gens autant connus que lui. C'est pour ça, quand Ilan, il a rectifié à ses rires et à ses dépens, il est très rigolo Phil Elmout avoir joué. Moi, j'adore. sur Twitter, il dit des trucs sympas, en plus. Il est très rigolo. Il a un humour un peu spécial, un peu décalé, des fois. C'est l'humour américain. Je ne sais pas, ça ne me fait pas trop rêver. Moi, mon rêve, ce serait plutôt de me retrouver à sa table. Maintenant, il est arrivé de lui serrer la main, de le croiser, etc., dans certaines circonstances. Ça ne sera plus pareil, mais mon rêve de joueur de poker random, c'était un jour de me retrouver à sa table et qu'il commence ça parlait mal. Pour avoir une raison de lui rentrer dedans. Pour le trash talk. Pour pouvoir le trash talk, alors. C'est bon. Moi, quand je me suis retrouvé à la table avec Conny, j'ai fait un énorme kiss. Un énorme kiss. D'abord, parce que ce déclame, c'est trop rigolé. Vraiment, il est très très drôle et parce que... Quand je commençais le poker, j'ai regardé les high stakes et les bêtises et les conneries. C'était le joueur le plus sympathique à voir à jouer. Et là, il est à sa table. Tu sais qu'il va parler et qu'il va se servir de sa parole pour essayer de te manipuler. Mais tu sais aussi que toi, tu sais faire ça. Donc, c'est pas assez marrant. C'est passé de très bons moments. C'est vrai. Moi, j'ai eu la chance de faire un coverage. C'était à l'ACF à l'époque. C'était l'année dernière avec Mike. C'était la Calife. C'était un sit-and-go avec Bruno Fitossi et Gabriel Lassif qui avaient gagné d'ailleurs ce sit-and-go et Tony G à la table et d'autres joueurs online qui étaient là. J'étais là, c'est jour-là. Oui, tu étais là. Oui, tu étais là, je t'ai vu d'ailleurs. Mais moi, je faisais le coverage et Tony G, d'abord, il est marrant et après, quand tu l'as en privé, parce qu'on est resté quelques heures, il est vachement gentil en fait. Bien sûr. C'est pas ça. C'est de la pub. C'est du marketing. C'est ça. C'est un vrai showman. Mais si tu discutes sérieusement avec lui, c'est un mec tout à fait censé très, très fort même d'ailleurs. Il est très, très fort et très, très posé, etc. Mais par contre, quand il se met à déconner, il est drôle, il est marrant. Mais bon, c'est du son. Je ne sais pas si vous avez tous vu les émissions du Big Game, non ? Oui, bien sûr. Franchement, imaginez l'émission avec Tony, l'émission sur Tony, ce n'est pas les mêmes. Mais c'est pareil avec Philomoot. C'est pareil avec Philomoot. C'est quand il est là. Quand il est là et qu'il y a Philomoot, c'est encore mieux d'ailleurs. Évidemment, bien sûr. Parce que c'est son petit bouc émissaire. Exactement, exactement. Ah oui, qu'est-ce qu'ils se mettent, c'est ça, c'est très rigolo. Mais Philomoot, quand il part à moitié en tilt, il ne le fait pas tout à fait exprès non plus, à mon avis. Je pense vraiment qu'il est tout à fait sérieux dans son dévire de je suis le meilleur, alors qu'il se fait défoncer depuis quatre ans, il n'arrive pas à gagner un coup. Il en joue aussi certainement parce que c'est un showman aussi. Maintenant, qui sait qu'il a cette image ? C'est un showman. Oui, c'est un showman. Bon, mais sinon, pour être plus proche de la réalité, quels sont vos joueurs aujourd'hui ? Qui sont vos joueurs ? Tu l'as dit, Clem en tournoi, en France, toi en tout cas, Ilan. Évidemment, Paul, forcément, puisque... Online, online. Online. Mais bon, là, on va parler carrément dans le monde et puis pas forcément du MTT, aussi du cash game, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un joueur qui tout de suite vous vient à l'esprit ? Ou peut-être plusieurs ? Ouais, vas-y, Paul. Et Zildur. Et Zildur, à toi aussi, d'accord. Zildur et Tom Doan. Et Tom Doan, bon, d'accord. C'est difficile parce qu'il y en a tellement, quoi. C'est clair. Il y a vraiment tellement de gens à admirer pour des choses qu'ils ont faites dans les circonstances dans lesquelles ils ont fait. Bien sûr, bien sûr, oui. C'est très dur. Moi, un des joueurs pour lesquels j'ai énormément de respect, c'est toi, Jorgen Sen. Ouais, tiens. Je sais pas, c'est... Si j'arrive pas trop à décrire, c'est impressionnant, quoi. Il est impressionnant à table, aussi. Il est impressionnant à table, aussi. Il a une stature. Il a un carré. C'est fou. Il fait peur. Il fait peur ? Il a vraiment peur de jouer un coup conflit, vraiment. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas ce que tu dis. Moi, j'ai jamais eu la chance d'être à sa table, mais je l'ai vu souvent. On voit qu'il a une prestance, il a une aura, quoi. de faire les pires bluffs. Ça veut dire que quand tu fais top pair contre lui, t'as pas le droit de folder. C'est horrible, quoi. Ah bah, il met la pression tout le temps, quoi. Ouais, non, c'est vraiment... En plus, je l'avais vu gérer son tournoi, c'est comme ça. La première fois que j'ai joué contre lui, c'était 10 000 euros à Paris, ce qu'il avait gagné. Et moi, je lui ai donné la victoire. Ah bah oui, c'est vrai. Et je me rappelle de sa gestion de tournoi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du D1 au 4, on était à la même table, en fait. Et genre, il était dans les top 5 stacks du premier jour à la dernière seconde du tournoi. Voilà. Je sais pas, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il piétinait les gens, en fait. Ouais. Voilà, après, j'ai pas rejoué avec lui depuis, mais c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué, mais il y en a vraiment beaucoup, des joueurs marquants. Ouais, moi, je pense à Davidi aussi. Davidi qui taille ? Ah ouais. Ouais. Enfin, pour toute son expérience en live, c'est un génie, ouais, exactement. C'est le génie, quoi. Ouais, d'ailleurs, on l'appelle comme ça, ouais. Le génie, ouais. Bon, c'est sympa. Il y a la particularité de particulièrement aimer le poker, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs de poker, si tu veux, qui ont joué autant de temps que Davidi a joué, qui sont un peu blasés par ce jeu, etc. Lui, il est vraiment, il est conquis, il aime ce jeu, et il perfectionne son jeu tout le temps. Il a une allure comme ça de quelqu'un qui s'en fout et tout, mais c'est quelqu'un de très très sérieux dans le poker. Ouais, il a l'air de ne pas y toucher, quand tu le vois comme ça, c'est le mec qui se pointe déguingandé un peu. En fait, il est très gentil, il est très très gentil, mais je crois qu'il est très sérieux, en fait. C'est un mec qui doit... C'est mine de rien, lui. On dirait pas, c'est le mec qui a pas l'air. Les gars, j'ai deux as, c'est un raise et tapis sur un 300 balles, on paye, on fait quoi ? Oui, je pense que là, tu vas être obligé. Sur quoi ? On va faire semblant de tanker un peu. Alors, on a eu une main à 15 000 dollars dans Calling Station, c'était avec Sébastien Sabic qui a gagné avec As-Valet. Non, c'était en face, il avait As-Valet et le mec, il n'y avait rien, il a gagné 15 000 dollars en direct, juste à la fin de l'émission comme maintenant. Alors, vas-y. Bon, moi, j'ai gagné 44 000 jetons, ça va. Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Tu vois, ça revient sur On Good. Voilà ! Bon, et là, on a parlé des mecs, mais on n'a pas parlé des filles dans le poker. Il y en a qui se sont illustrés. alors, question... Moi, je pense direct à Lucille. Alors, attends, Lucille qui a... C'est la meilleure joueuse française des âges, je pense. De très long. D'accord, ah bon, très bien. Ça, je l'avais déjà dit aussi quand on m'avait demandé. Et alors, moi, j'ai une question quand même. Quelle joueuse qui en plus aurait la position sur vous, aimeriez-vous éviter à la table ? Vanessa Selt ou Annette Obrostat ? Vanessa Selt. Ah, c'est dur. Vanessa Selt, mais j'adore Annette. J'adore. Les deux, les deux, les deux, c'est dur. Il faut choisir. Franchement, je crois que je préfère avoir... Je ne sais pas, j'en sais rien. Je préfère avoir Selt à ma gauche au moins, elle est une vaste. Au moins, elle est quoi ? Ah tiens, il a disparu, je crois, Ilan. Ça ne pouvait pas durer, de toute façon. Polo, tu es toujours là, toi ? Oui. Bon, je vais rappeler Ilan parce que je pense qu'il a disparu. on va retenter à moins que... Je ne sais pas, il n'a plus de batterie ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Ilan bouge, non ? C'est sûrement un truc comme ça. À l'instant de votre message, si vous souhaitez le message. D'accord, bon. On est mal. Alors, il est sur Répondeur. Je ne sais pas comment il a fait ça non plus. On va peut-être... Je suis de batterie, je pense. Bon, je crois qu'on va faire la fin de l'émission sans Ilan. On arrivait au moment de se dire au revoir. Vanessa Selt ou Annette Obrostad, c'est... Moi, je ne connais pas trop le jeu de ces deux joueuses. C'est tant mieux pour toi, finalement. Annette, je ne connais pas trop. Vanessa Selt, je sais que... Annette, c'est quelqu'un qui, comme toi, très très jeune. Elle n'est pas très vieille, d'ailleurs. Ça fait quelques années. Annette 15. Annette 15 qui, déjà à 15-16 ans, justement, était déjà très forte. Il y a 18 ans, elle a gagné un bracelet dès qu'elle a eu l'âge, en gros, à 21 ans. Elle a gagné les WSOP Europe. Elle était toute jeune. Elle n'avait pas le droit encore de jouer les WSOP à Vegas parce qu'elle n'avait pas 21 ans. C'est incroyable. Et puis, c'est une joueuse extraordinaire. Mais tu feras des recherches sur elle. Oui, elle a amené quelque chose à l'époque qui n'existait pas. En plus, c'est énorme. Vanessa Seltz, je sais qu'elle joue des très grosses limites. Oui, c'est high-tech, totale. Énorme. Avec Jason Mercier et tout. Voilà, c'est ça. C'est une pointure qui joue avec ces gens-là. Elle est très impressionnante, très agressive. Pareil, elle avait gagné le Partouche Poker Tour aussi. batterie morte, il me dit, Ilan. Alors, batterie morte, on ne peut pas le revoir. Il est en train de recharger. Il est en train de recharger. On va essayer de l'avoir pour se dire au revoir quand même. Ce serait sympa, non ? Oui. Qu'il nous raconte ses malheurs encore une fois. Je suis dit. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, c'est Ilan. Voilà, je suis dit. Dès que tu me... Il n'arrive pas. Dès qu'il te fait signe, tu me dis, je le rappelle, parce que je ne vois pas tout parce qu'il faut que je surveille un petit peu tout. C'est pareil pour le chat, tu me le dis, parce que je surveille un petit peu voir si on a enregistré l'émission. J'ai vu des petites questions sur le chat. Vas-y, tu peux réagir au contraire. Tu nous les dis, dis les questions et tu les réponds. Vas-y. Attends. Comment s'organise notre quotidien à Ilan et à moi ? Oui. Moi, pour l'instant, comme j'ai dit, je vais faire des petites vacances à Île-Maurice. Bien. Tranquille. Je me reposais tranquille. Oui. Et, oui, Copenhague avant peut-être. Oui, moi, j'ai déjà répondu à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, j'ai une question à te poser. Évidemment, tu commences le poker. Ça fait longtemps que tu joues, mais tu es encore assez jeune. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu ne pouvais plus jouer au poker, qu'est-ce que tu ferais ? En ce moment, je suis un peu en train d'étudier le trading. Ah oui, tiens. D'accord. Parce que, enfin, mon banquier est trader, enfin, oui, et donc, il m'en a parlé. Mais il t'en a parlé depuis que, il sait que tu as gagné un gros jeu. Oui, exactement. En fait, il veut que je le coache au poker et il me coache. Ah oui, carrément. Oh là là, d'accord. Mais ça t'intéresse, au départ quand même. Moi, ça m'intéresse vraiment. Mais tu prends ça comme un jeu aussi, le trading. Comme le poker, quoi. Pareil, Un jeu à haut risque quand même. Oui, bien sûr, mais il y a des similitudes. Oui. C'est bon, il me dit, tu peux rappeler. Bon, on va tenter, on va voir. Bon, on fait ça en direct. Boum. Allez, hop, je l'appelle. Alors, attends, ça sonne. Alors, il a une troisième, on la refait, on la refait, qu'est-ce qui t'est arrivé ce coup-ci ? Non, mais j'avais plus de batterie sur mon portable, on parlait, on parlait. Voilà, voilà. Bon, on arrivait à la fin de l'émission, mais on ne voulait quand même pas qu'on rate. Faire sans toi. Ben oui, faire sans toi, ce n'était pas possible. ça va, il faut que je vous dise au revoir, on fait des câlins, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais avant, je vais te demander, toi, si jamais, pour une raison ou pour une autre, je viens de poser la question à Paul, tu ne pouvais plus jouer au poker, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que j'irais dans une vie privée ou que je paierais des stages privés très très chers pour apprendre à bien mettre le forex et tout ça. C'est exactement ce que... La même réponse, c'est quand même fort ça. C'est énorme. C'est ce que tu as dit aussi, parce que moi, j'ai fait ça, j'ai fait 2-3 stages quand j'ai vu 18-19 ans, c'est un peu qui m'intéressait beaucoup. Ah ouais, moi aussi. Je sais que plus tard, quand j'aurai mon objectif, c'est de monter... Moi, je m'étais fixé... Au départ, je m'étais fixé 500 et maintenant, je me suis fixé 1 million, donc ça va prendre quelques années. Et quand j'aurai 1 million de côté, j'irai investir 500, je garderai 200 pour jouer au poker et 300 pour faire du musée avec la bourse. Bon, d'accord. C'est pareil. Il a répondu exactement la même chose sans que tu puisses le savoir, évidemment. C'est super, c'est rigolo. Bon, en tout cas... Je savais que Polo était dans cette direction-là, mais bon, je ne pensais pas qu'il allait répondre vraiment... C'est le Forex, exactement. Bon, super. Est-ce que vous pensez que vous avez encore une grosse marge de progression au poker ? Énorme. Ouais, énorme. Énorme, vraiment. Je pense que c'est beau. Je le sens tous les jours. Des fois, je le sens quand je regrette. Pas toi, Paul ? Ouais, pareil, pareil. Mais c'est beaucoup une question de confiance, confiance en soi. Là, tu vois, je viens de gagner un gros tournoi je me sens en plein temps. Derrière, tu vas bien jouer. Ouais, ça booste, ça booste, évidemment, psychologiquement, c'est un bon plan. Je pense que tes 3-4 prochains tournois, tu... En général, c'est comme ça. Dans tes 3-4 prochains tournois, tu vas monter un stack, c'est sûr, 100%. je ne sais pas, on verra. Ouais, c'est vrai que je me sens... C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Bon, avant de se quitter, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimée que je vous pose et que j'ai oubliée ? Non. Non. C'est toujours compliqué de trouver une réponse à ce genre de questions, mais c'est une très bonne question à poser, je trouve. J'en ai une autre. Non, vas-y, t'en as une ? Ouais, vas-y, peut-être une question que tu aurais voulu que je te pose. Moi, non. Non. C'est difficile de répondre. J'en ai aucune, mais on reste ouvert à... Tu vas... Alors, je vais t'en poser une dernière, tu vas pouvoir te venger. Moi, j'ai une question aussi. Vas-y, vas-y. Vas-y, pose-la. En fait, c'est une question du forum. Combien de temps tu joues par semaine, Hélène, au poker ? Ça dépend des phases. En fait, il y a des périodes où je peux ne pas jouer pendant vraiment longtemps, c'est-à-dire ne pas toucher à une carte pendant les deux semaines, etc. Mais, ça va juste dépend de la situation financière. Là, j'ai vraiment... Je n'ai pas envie de gagner de l'argent. Je pense que je vais jouer tous les jours pendant les deux prochaines semaines. Et il y a des fois où, voilà. Mais grosso modo, en général, je fais genre deux sessions online par semaine, je joue, plus, disons, deux, trois sessions de cash game. Ça, c'est dans les périodes. 5 mois par semaine, je pense. D'accord. Et comment vous voyez l'avenir du poker, là ? Je le vois toujours. Il faut gagner beaucoup d'argent vite parce que dans 10 ans, des petits comme Polo, il y en aura beaucoup. Tu le vois parce que ce que tu penses, c'est que le niveau va augmenter. C'est ça, Hélène ? C'est évident. C'est évident. C'est évident, mais je pense aussi que l'avenir, c'est l'OMA. Évidemment, en cash game, bien sûr. Oui. En tournoi, pas du tout. C'est un ennui. Je parle du poker en général, ça peut être online aussi et puis dans d'autres variantes. D'ailleurs, d'autres variantes, vous en jouez ? Polo, il ne peut pas puisqu'en France, on ne peut jouer que du OMA et du Hold'em. Mais toi, qui as traîné tes guêtres à la ACF 12 heures par jour, Ilan, t'as touché un peu à d'autres variantes ? J'ai un peu touché à tout. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir Anto derrière qui je peux m'asseoir à chaque fois que j'ai envie de prendre des variantes et des machins. Ah oui, lui, ce n'est pas le moins bon. Ça, c'est vraiment une chance. Oui. Et la deuxième chose, c'est que je joue pas mal en OMA. J'ai la chance d'avoir Idriss en bref et Franck Delmar. Bazou, Bazou, il commence à... Bon, de toute façon, Bazou, il apprend tout très vite mais ils sont vraiment des très très bons joueurs de PLO. Bah, Idriss, comme je t'ai dit tout à l'heure qui m'avait appris tant de trucs. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de PLO et j'ai vraiment, vraiment appris beaucoup avec lui. Donc, du coup, je me démerde. Je ne sais pas si mauvais. Mais c'est clairement, je pense, l'idée que dans le futur, ce sera d'apprendre le OMA vraiment bien et commencer à jouer à tous les mix games, etc. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on prend un joueur, prenons l'exemple de Renaud, ok, Renaud des Fèves. Renaud 1-2-3. Il y a un des joueurs, Renaud 1-2-3, voilà, qui est un des plus gros règles on line, etc. Et depuis très longtemps... Ce mec-là, si tu veux, il a joué en Hold'em quand les gens ne savaient pas jouer en Hold'em. Il a joué en Limite quand les gens ne savaient pas jouer en Limite. quand les gens ne savaient pas jouer en Hold'em. Exactement. Ça n'empêche pas que ça n'a un joueur excellent. Mais c'est juste que dans ces conditions-là, c'est plus facile de gagner de l'argent, en effet. L'idée, c'est que peut-être qu'un jour, il y aura beaucoup de gens qui joueront au mix game et qu'il y aura des vendeurs d'avance. Alors, c'est vrai que tu as raison, c'est plus facile de gagner de l'argent, mais il est toujours là et puis il est toujours un des plus grands gagnants. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais après, c'est toujours pareil. c'est exponentiel. Quand on a de l'argent, c'est facile d'en recréer. C'est-à-dire que comment tu vas investir dans une société d'immobilier si tu n'as pas d'argent ? Mais quand tu l'investis, d'un coup, ça peut être fluide. C'est pareil, en PLO, quand on est régulier de toutes les limites et qu'on peut jouer toutes les limites en se sentant à l'aise financièrement, on peut repêcher même des bons joueurs qui vont jouer trop pour leurs limites et surtout en PLO, en Call, c'est plus important que la technique. Je pense que c'est vraiment important. Cazul, c'est très très bon au PLO aussi. Ouais, Cazul, c'est bon. Cazul, il est très jeune aussi, il a 20 ans et il est vraiment fort. Il m'a impressionné la première fois que je l'ai rencontré. Ouais. Alors, il y avait... Et là, j'ai ma connexion qui me donne. Puisqu'on parle de PLO, il y avait une troisième question d'Eli Payan mais qui m'était adressée. Je ne voulais pas la poser mais comme on est en plein dans le sujet, il me l'a posé à moi. Il me dit quand est-ce que tu vas te cagouler à nouveau à Clichy à la Dealer Choice ? Oui, je l'ai vu ça. Alors, appelle la prochaine fois que tu me montres à quel point tu es fort en PLO. Alors, mon cher Eli, c'est un truc qu'on peut organiser assez facilement mais je ne sais pas vraiment si ça serait V plus pour moi, ça c'est évident. Cela dit, j'ai des témoins à la Dealer Choice, à cette fameuse table. J'espère que ça te fera plaisir. J'ai gagné 90% des pots en PLO. Mais bon, comme c'était une Dealer Choice, évidemment, c'est au bouton qu'on choisit la variante et tu sais bien qu'au bouton, en PLO, c'est très important d'avoir la position. Mais c'est les variantes à 5 cartes qui m'ont fait un peu mal. C'est les trucs de gambler. J'ai eu un peu plus de mal mais sinon, PELO, ça s'est bien passé. Mais ce sera avec un grand plaisir en tout cas. Et puis, on invitera Ilan aussi puisque... Allez, pourquoi pas, on peut se faire un petit cash game privé. Voilà, on peut se faire un petit cash game rigolo. A Clichy ? A Clichy, oui. On s'est joué plein de fois aussi. Oui, oui, oui. Voilà, parce qu'on a passé une soirée ensemble. Il avait dû partir avant que cette table se crée justement et c'est sûr qu'il aurait honne tout le monde mais bon, ce n'est pas grave, on était là pour le fun. On ne jouait pas trop cher mais ce n'est pas des tables V+. Mais bon, il faudrait avoir deux, trois clients avec nous. Mais bon, voilà. En tout cas, ça sera avec grand plaisir mon cher Eli et encore bravo pour tes perfs en PLO et la dernière encore à Deauville. Même si c'était un petit side-in. J'avoue, good game. Oui, good game. Il n'arrête pas. Puis, ce n'est pas fini à mon avis. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs parce que c'est quand même un petit génie. Oui, c'est un petit génie du PLO. Et il joue super serré d'ailleurs, Eli, c'est marrant. Il est très, très serré. Un peu comme Gabriel d'ailleurs. Oui, très sérieux, j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu très sérieusement la tête. Ah, mais carrément, oui, il a la tête sur les épaules. C'est un mec très sympa d'ailleurs. Bon, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, on en profite d'ailleurs pour saluer Antoine Freaklover. Je crois qu'il est dans le chat. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il est là. Oui, il est là. Ah ben, il est là. Tu vois, je n'étais pas là. Antoine Maurice. Oui, Antoine Maurice, il est là, il nous écoute en fait. Freaklover. Oui, il est là. Donc, voilà, puisque c'est lui qui s'occupe de tous ces petits gars aussi, qui les aident à trouver éventuellement des sponsors et tout ça. Et puis, comme c'est un copain, on en profite pour le saluer. On peut m'aider Antoine ? Eh ben, on verra. Vous pourrez peut-être discuter maintenant que vous avez fait connaissance. C'est pas impossible. Tu le vois en plus là, tu vois, il est là. Il a répondu. Bon, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on mette un terme à cette émission avant qu'il arrive quelque chose à Ilan. Là, j'ai plus de connexion là. Parce que là, on est en début de tournoi, donc c'est chiant. Ah oui. Ça coûte un mois. Ah oui, ça coûte plus cher. Bon, j'espère que ça va revenir. En tout cas, moi, j'ai un grand merci à vous dire à tous les deux. Malgré tous les petits soucis que tu as eu, Ilan, tu as été présent et vachement sympa. Il est vraiment une remise du sort, je t'assure. Non, mais c'est... Ben oui, ça s'est fait par hasard, mais c'était assez rigolo vu de l'extérieur. Pour nous, c'est un peu comme quand on regarde Phil Elmoud joué, on rigole, mais lui, il ne rigole pas, mais c'est... Tu sais, c'est le comique de situation, quoi. C'est ça. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment agréable de discuter avec vous deux. Voilà, j'ai qu'un mot à dire good luck pour la suite et... Merci de nous avoir invités. C'était un grand plaisir, franchement, et puis, ce sera un grand plaisir pour une prochaine fois. La porte est ouverte. Maintenant, si vous avez envie de dire un petit mot pour une raison ou pour une autre, vous m'appelez et puis, vous revenez quand vous voulez. et puis... Là, vous allez partir bientôt Copenhague pour toi. Ilan, tu vas aussi, toi, là-bas ? Non, trop charquée pour moi. C'est ça. J'ai besoin de me ressourcer à Paris, tranquillement, aller à mes petits cash games. Ah, tu vas retourner aussi en live en cash game ou tu en fais encore ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Je me suis bien cagoulé récemment à la CES. Ah bon ? D'accord. Un bon petit bras. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais maintenant, tu joues vachement cher aussi, c'est ça ? Non, 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 j'ai juste joué un peu de 5-10 PLO que je jouais déjà avant, mais un peu moins. Voilà, mais c'est du PLO 5, c'est différent. Ah, tu joues du PLO 5, ah oui, d'accord, oui, ok. C'est quoi comme limite à la CF ? En Elden, ça ne joue pas cher, 5-5, bien vite. Ah, ouais. Ok. Bon, c'est vrai que cette connexion-là. Bon, écoutez, good luck pour la suite encore une fois les gars, merci encore une fois et que les bad bits vous évitent et puis je dis encore merci aussi à tous les gens qui sont dans le chat sans qui cette émission ne serait pas et au revoir, passez une très bonne semaine et puis à jeudi prochain si vous le voulez bien. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. A bientôt. Calling Station Calling Station Calling Station Calling Station Calling Station C'est parti, c'est parti